Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Le sujet du jour, les phobies. Est-ce que, avant de faire le sujet, de faire le débat, est-ce que l'un d'entre vous a des phobies particulières ? Oui, moi j'en ai plusieurs. Alors vas-y, dis-moi lesquelles. Alors, j'ai la phobie de l'eau. Ah tiens, alors attends, quand tu dis phobie de l'eau, peur de... même dans les douches ? Non, c'est plus dans les piscines et dans le lac ou la mer. Enfin, plus dans le lac que dans la mer. Plus c'est profond, plus tu paniques... Alors moi c'est pareil, moi effectivement, c'est pas l'eau qui me fait peur, moi c'est la profondeur qui me fait peur. Alors moi dans les piscines, ça fait rigoler certains, mais moi c'est le fond, c'est les lumières et les bandes bleues là. C'est ça qu'il me faut la trouille en fait. Et dans le lac en fait, c'est parce que quand je ne vois pas le fond. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle ça ? La peur de l'eau ? Est-ce que tu as cherché à savoir ce que ça veut dire ? C'est l'aquaphobie, non ? Exactement, c'est ça, c'est l'aquaphobie. Je l'ai devant moi, donc je peux le dire. Est-ce que tu en as d'autres particuliers ? La claustrophobie. Ah tiens, ça veut dire, alors la claustrophobie peut-être, c'est la peur du noir ou la peur peut-être d'être isolé, d'être trop, je sais pas ? La peur d'être isolé, donc tu vois, c'est plus en avion. Et ça m'est arrivé pendant un long moment, c'était en voiture. Quand à un moment donné, tu as ta voiture qui, quand tu avances dans les premiers temps, la voiture, elle se ferme toute seule à un moment donné. Et c'est ça où j'avais très peur en fait. Et moi, je me braquais en fait. Alors je te raconte pas pour passer le permis de conduire, le bordel que c'était. Ah c'est la centralisation qui... C'est ça, c'est ça. Le terme exact de la claustrophobie, c'est la peur des espaces confinés. Voilà le terme exact. L'avion, on fait partie, parce que là, moi, je fais de l'hystérique dans l'avion, donc... Ah moi, l'avion, je pourrais pas. Alors l'avion, pourquoi ? Parce que c'est quoi ? C'est l'air ? C'est quoi ? C'est le fait d'être... Non, c'est... Enfin, comme pour tout le monde, c'est le décollage et l'atterrissage. Il y en a beaucoup, je sais. Ah, pourtant, j'ai fait 15 ans d'avion. C'est vrai que ça fait toujours peur. Le décollage est très bien. C'est marquant des tarrissages. C'est vrai que t'as toujours la peur qu'il atterrisse mal et que t'as un accident. Mais j'ai jamais eu l'avion. Moi, quand il est en mode croisière, ça me dérange absolument pas. Mais je pense que c'est l'appréhension, en fait, avant le voyage, tu sais. Quand tu vas prendre l'avion et tout ça, parce qu'après, des fois, ça se peut quand tu entends des horreurs. Là, il y a un avion qui s'est écrasé et tout. Des fois, tu peux avoir une appréhension. Mais moi, je ne suis jamais rassurée au décollage. C'est une catastrophe. Pourquoi le décollage ? C'est plus l'atterrissage qui doit faire peur, en fait, normalement ? Je ne sais pas. Moi, c'est les deux. J'ai toujours eu peur du décollage et de l'atterrissage. D'accord. Est-ce que tu en as d'autres ? Qui c'est qui a la peur du vide, par exemple ? Est-ce qu'il y en a un qui a la peur du vide, par exemple ? Moi, j'ai la peur du vide, mais à une certaine hauteur. Est-ce que sur le chat, je ne sais pas si Nat nous entend en direct, est-ce que sur le chat, il y a peut-être des témoignages, peut-être des trucs ? Non, tu ne sais pas ? Il n'y a pas de nouvelles ? Pas encore, non, pas encore. Pas encore, donc j'espère qu'ils ne sont pas loin. Pour nous répondre, toi, de ton côté, alors, Mister. Moi, c'est la peur du vide, mais à une certaine hauteur. À une certaine hauteur, c'est-à-dire ? Oui, au-delà de 50 mètres d'attitude, je ne peux plus. D'accord. 50 mètres d'attitude ? Oui. 50 mètres ? Mais déjà, il faut être à 50 mètres, tu es fort. Alors, sur le pont, par exemple ? Ah, sur le pont, là, je suis... Ce n'est pas possible, parce que quand on était à Bordeaux, il y avait des ponts. Oui, et au bout d'un moment, si je reste fixé sur un pont et que je suis sur le pont, au bout d'un moment, je vais... D'accord. Moi, par exemple, alors, ça va vous faire rire, moi, j'ai la peur des seringues. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Moi, quand on a dû me piquer, quand j'étais hospitalisée, tout ça, au bout d'un moment, tu n'en peux plus, quoi. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont des compteurs, des piqûres et tout ça. C'est ça. Alors, moi, dès que je vois une aiguille, même à la télé, même dans les séries, tout ce qu'on voit, les piqûres, je ne peux pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive même pas à les voir, je n'arrive même pas à les regarder. Je ne peux pas. C'est la vue du sang qui me... Ce n'est pas la vue du sang, moi. C'est plus, c'est vraiment la seringue, même. Le fait de piquer, de transpercer le corps. Je ne peux pas. Ah bon ? Ah, j'arrive pas. Mais quand je voulais... Je t'en ai parlé une fois que je vois ma venue prochaine et je pensais venir avec des seringues. Ah bon, carrément ? Pourquoi ? Tu veux faire mon infirmière personnelle ? Ouais, pourquoi pas ? Ah, chouette. Cool. Je n'en connais un qui va être content. Attention, on met les pieds. Non, où est-ce qu'on met les seringues, surtout ? Pardon. Est-ce que... Ce n'est pas grave. C'est mon délire. Ça ne va pas. Ça commence bien. On se recadrer. Est-ce qu'il y en a d'autres... Alors moi, j'ai la peur du vide, ça c'est sûr. J'ai du mal. J'ai la peur des serings. Alors après, je n'ai pas la claustrophobie, mais par contre, j'ai la peur de la phobie sociale. C'est l'agoraphobie, ça. Alors là, ça c'est l'agoraphobie, ça c'est la peur de la foule. Que j'ai aussi, effectivement, notamment dans les supermarchés. Mais j'ai aussi la phobie sociale. C'est-à-dire qu'à force, avec les années que j'ai passées difficilement, maintenant j'ai la peur du monde extérieur. C'est-à-dire que le fait que les gens puissent me juger dans l'état où je suis. Oui, je comprends. Donc du coup, à Bordeaux, j'ai souffert de ça personnellement. Parce que dans une grande ville, c'est vite fait bien fait. Là, c'est pareil. Que ce soit dans un lieu public, quand tu vas dans n'importe où, tu as toujours cette peur quelque part. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que le fait que tu as changé de région aussi, que tu ne connais personne ? Qui me met plus à l'aise ? Non. Oui. Non, pas forcément. Là, le fait que j'ai changé de région, c'est plus par rapport à la santé. Parce que dans la ville, je n'en pouvais plus. Il y avait plein de problèmes à Bordeaux que je ne vais pas évoquer à la radio. Là, ici, c'est parce que le paysage nous plaît. Parce que c'est mieux. C'est vrai que ça donne envie. Après, j'ai toujours la peur des personnes. Je ne dis pas que tout le monde me fait peur. Je suis obligé bien de sortir. Mais dès que j'affronte un regard, il y a toujours cette peur du jugement de l'un, du jugement de l'autre, etc. Donc, j'ai une phobie sociale en quelque sorte. Oui. J'en ai une autre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça. C'est la phobie des araignées. L'arachnophobie. 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 Qu'il y a une petite araignée qui tombe. S'il y en a qui m'entend particulièrement en direct, là, il doit être bien content d'entendre ça. Moi, par contre, ça a une certaine grosseur. Tu vois, les petites, ça ne me dérange pas. Il y en a aussi, c'est les toiles d'araignées. Mais moi, c'est par contre, quand c'est assez gros, là, oui, j'ai flippé. Mais notamment, cet été, j'en avais une chez moi. Je suis restée toute la journée, couloîtrée dans ma chambre. Tellement que j'avais la trouille. C'était horrible. Donc, précision aussi par rapport au sujet. Pour l'instant, on va parler des phobies. Dans tous les critères confondus. Il n'y a pas que sur les animaux, sur les situations. Il y a aussi, on va parler aussi sur les discriminations. Notamment l'homophobie, phobie. Voilà. Et puis, tout à l'heure, on parlera des superstitions aussi. Alors ça, parce qu'on a vu un sujet il n'y a pas très longtemps sur l'émission C'est mon choix. On a été morts de rire. Et on a dit qu'on va parler de ce sujet. Alors, il y en a un qui n'y croit pas du tout. Moi non plus, d'ailleurs. C'est fou comme, par exemple, un chat me porte malheur. J'ai un chat noir. C'est fou comme ça me porte malheur. C'est un chat noir qui passe sous une échelle et il a un vendredi 13. Voilà, pourquoi pas. On en parlera tout ça. On en parlera tout ça. C'est vrai qu'ils sont parapluies ouverts quand ils passent sous l'échelle aussi. Ah oui. Ou qu'ils l'ouvrent dans une maison. Par contre, il va falloir que ça soit une grande échelle. Parce que le parapluie ouvert sous une échelle, il ne faut pas que ça soit un escabeau. Parce que ça va être difficile quand même. Je suis responsable. Ça peut être une chatinette. Donc on en parlera tout à l'heure, en tout cas des superstitions. On va parler pour l'instant des phobies. Je rappelle ce que c'est qu'une phobie en termes... C'est une peur. Alors justement, qu'est-ce que d'après vous ça veut dire phobie ? C'est la peur de quelque chose ou qu'on n'aime pas quelque chose ? C'est un sentiment. C'est un sentiment, oui. Alors déjà, phobie du grec phobos, ça veut dire frayeur ou crainte. Déjà d'une. Par contre, en termes de définition, la phobie c'est une peur démesurée et irrationnelle d'un objet ou d'une situation précise. Voilà ce que c'est. D'un objet, on peut avoir peur d'un objet aussi. Donc cette phobie qui est généralement ressentie comme telle par le patient, il peut s'agir de l'agoraphobie, c'est la peur de la foule et des lieux publics, ça c'est pour moi. Il y a aussi des phobies spécifiques comme par exemple la claustrophobie qui est la peur des lieux clos, la peur des lieux clos, ou de phobie sociale, c'est ce que j'ai aussi, qui est une crainte handicapante de relations sociales comme la prise de parole en public. Ça c'est ce que j'ai aussi, j'y arrive pas. Pourtant j'arrive à parler à la radio mais c'est différent. Et c'est quoi ça, quand t'es dans le noir ? Par contre c'est vrai que certains vont se dire, vont se poser des questions, j'ai une phobie système, mais comment je fais pour arriver à la radio mais pas dans un lieu public ? C'est différent la radio parce qu'on nous voit pas. C'est ça. On nous voit pas mais je suis, voilà. C'est vrai que c'est différent, tandis que dans un lieu public, par exemple j'étais à Avignon, on est à Avignon, et même n'importe quelle manifestation, on me verra pas parler en public. J'y arrive pas. T'inquiète pas, hier je suis allée à un groupe de parole qui est organisé par Contact 74, donc une autre association de ma région, quand il fallait prendre la parole, j'avais du mal sur le coup. T'as tous les regards qui sont braqués sur toi, tu sais même pas où commencer, tu sais même pas quoi dire d'ailleurs, des fois c'est très très dérangeant. Mais c'est surtout handicapant, parce que c'est un handicap la phobie, malgré ce qu'on croit. T'as la bouche sèche, t'as toujours des sueurs parce que tu te sens pas bien, t'as peur qu'on va te regarder de travers parce que t'as... Tu trembles, des fois tu trembles aussi. Tu trembles tellement que t'as peur, et rappelons que c'est une peur, donc qui dit peur, voilà tu trembles, t'es effrayé, et le pire c'est qu'à la fois c'est d'une part c'est handicapant pour soi-même, parce que tu sais pas comment réagir, mais c'est... tu ne peux pas, enfin il y a des moyens pourtant de vaincre la phobie, j'en parlerai tout à l'heure, parce que c'est le sujet du jour, mais oui. Moi j'ai... il y a des fois j'ai la peur de... de pas pouvoir réussir. Ça existe ça ? La peur de pas réussir ? Est-ce que ça peut exister ça, la peur de pas réussir à quelque chose de précis ? Je pense pas, c'est... je pense que le fait d'avoir peur de ne pas réussir, pour moi, c'est un manque de confiance en soi, c'est pas forcément... C'est une appréhension, ouais, c'est... De toute façon, comme j'ai la liste des phobies, peut-être qu'on va le trouver, parce que j'ai plein plein de choses là-dessus. Euh... alors, j'explique à nouveau, selon un psychiatre et psychanalyste qui s'appelle Paul Denis, il dit que la phobie est une peur irraisonnée, irrationnelle, déclenchée par une circonstance sans danger, et qui est sans doute le symptôme psychopathologique le plus répandu. C'est vrai que la phobie, tout le monde, pratiquement tout le monde l'a, de toute façon, la phobie. On a tous une phobie quelque part. Je pense que tout le monde en a une, quelque part, oui, effectivement. Le pire, c'est quand on en a plusieurs, par contre. Alors, c'est ce caractère de danger irréel qui distingue cliniquement la phobie de la peur, parce que la phobie n'est pas forcément... la phobie et la peur, c'est deux choses distinctes, il faut bien mettre les deux choses différemment. L'objet ou la situation qui déclenche la phobie, qui est nommée phobogène, ce qui sépare, en ce qui concerne la phobie et les approches psychanalytiques, des approches cognitivo-comportementales et neurobiologiques. Je suis désolé, je parle en termes psychologiques. Alors, c'est que pour le psychanalyste, il dit que c'est l'écart entre l'intensité de l'angoisse et aussi l'inocuité du phobogène qui impose d'inférer un mécanisme psychique particulier. C'est un déplacement d'une angoisse liée au vécu vers un objet ou une situation du monde extérieur. Merci, les psys. Si vous avez compris quelque chose, tapez un. Merci, les psys, de nous arranger la situation. Je ne sais pas comment on fait avec ça. De toute façon, les psys sont encore plus compliqués que nous. C'est maintenant qu'on fait. Il y a des fois où on se demande s'ils savent vraiment ce qu'ils font. Est-ce que vous savez que la phobie est un trouble ? Oui. Est-ce que vous savez de quelle catégorie ? Des tocs. Du ? Des tocs. Alors, ce n'est pas un tocs. Non. Un tocs. Je n'ai pas de limite. Vous savez qu'il y a plusieurs tocs. Vous avez par exemple les troubles de l'humeur, les troubles de la personnalité. Sauf que là, c'est un genre de trouble, mais pas du tout. C'est un trouble anxieux. Voilà, c'est la phobie. Ah oui, oui, oui. Tout simplement. Alors, dans les classifications comme le DSM ou le CIM, ces réactions doivent être suffisamment invalidantes pour que l'on puisse parler de phobie. Donc, ça veut dire que pour qu'il y ait phobie, il faut que ça soit vraiment assez sérieux pour qu'on parle de phobie. Il ne faut pas que ça soit des toutes petites phobies de rien du tout. Il faut que ça soit très sérieux. Par exemple, la phobie sociale est très sérieuse, c'est sûr. Ensuite, les phobies qui sont aussi les formes les plus fréquentes de la famille des troubles anxieux. On estime que 5 à 25% de la population générale souffre de phobies. Imaginez. Ça fait beaucoup. 5%, je n'y crois pas du tout. 25%, j'y crois mieux. Parce que j'ai toujours connu des gens qui ont des phobies, de toute façon. Les phobies qui représentent même aussi la pathologie psychiatrique la plus fréquente chez les femmes. Est-ce que tu le savais ça, Charlotte ? Non, pas du tout. Voilà, par exemple, j'en ai un peu parlé avec Nat qui est sur le tchat. Est-ce qu'elle est avec nous, Nat ? Tu ne sais pas où ? Oui, elle m'a marqué qu'elle n'avait pas de phobie. Ah, ce n'est pas vrai. Alors là, Nat, je ne sais pas bien ce que tu dis. Parce que je l'ai eu il y a deux jours sur le tchat. J'ai discuté un petit peu avec Nat sur le tchat. On a discuté un petit peu. Elle m'a dit qu'elle avait un petit quelque chose. C'est peut-être des appréhensions qu'elle a... Peut-être. Ce n'est pas forcément une phobie. C'est peut-être une appréhension. D'ailleurs, on a oublié de... Par rapport au tchat qu'on est... On a oublié de dire le site du tchat. www.equaline-chat.fr J'ai oublié de vous dire. E-Q-U-A-L-I-N-E-T-C-A-T-T-C-A-T.F-R Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Je continue. Par contre, Nat, ce n'est pas bien. Je ne suis pas sûr que tu n'as pas de phobie. Ce n'est pas vrai. Elle me charrie, je suis sûr. Les phobies qui représentent... Donc, je l'ai dit, c'est quand même la deuxième plus fréquente chez les hommes aussi. Ah oui. Comme le trouble anxieux. C'est quand même fort. Donc, ça veut dire que ça concerne plus les femmes que les hommes, en fait. Je suis en train de me demander si une phobie ne peut pas tourner en schizophrénie aussi. En schizophrénie ? Attends, attends, attends. Oula. Tu vois, personnellement... Tu ne veux pas plus... Une phobie peut... En schizophrénie ? Pourquoi en schizophrénie ? Non, je crois que... Non, tu veux dire plutôt en paranoïa, plutôt. En paranoïa. Pourquoi tu parles de schizophrénie ? Oui, c'est pareil. Ah non, ce n'est pas pareil la paranoïa et la schizophrénie. Ce n'est pas du tout. La schizophrénie, non, ce n'est pas du tout la même chose. Est-ce qu'on peut dire qu'avoir des phobies, on peut être paranoïa qu'avoir une phobie. C'est vrai que... Est-ce qu'on peut dire qu'on est phobique sans être phobique ? Est-ce qu'on a une phobie à la fois exagérée ? Est-ce que vous avez déjà connu des gens qui ont des phobies, qui exagèrent et qui n'ont pas forcément une phobie ? Moi, oui, parce que moi, c'est ma sœur. Et en fait, ma sœur, elle a la phobie, ce n'est pas très récurrent. Maintenant, on commence à entendre beaucoup parler. Les gens qui ont la phobie du vomi, tu sais, de la peur de vomir. Ah, alors ça, ce n'est pas de la peur. Ça, c'est plus un rejet, ça, en fait. Ce n'est pas une phobie, ça. C'est quoi, c'est l'odeur ? Elle a peur de vomir et tout ça, elle se met dans tous ses états. Elle a peur de vomir ? Et des fois, je me demande si elle ne le fait pas un peu exprès, mais après, bon... Attends, quand tu dis qu'elle a peur du vomir, la peur qu'elle vomisse ou la peur de voir du vomi ? Non, elle a peur qu'elle vomisse. C'est bizarre, ça. La peur qu'elle vomisse, mais le problème, c'est qu'on ne peut rien y faire là-dessus. Alors, imagine qu'elle a une gastro. Sauf que la gastro, ce n'est pas du vomi. La gastro, c'est l'estomac. Il a gastro, tu es... Imagine, tu as une gastro, puis tu vois là que ça part par en haut. Par contre, j'espère que vous n'avez pas la peur de la diarrhée, parce que sinon, c'est mal barré. Oh, jolie, jolie, Charlotte. Elle est en forme aujourd'hui, Charlotte. Je ne sais pas pourquoi, mais... Elle a dit, sinon, on n'est pas dans la merde. Elle est en forme, Charlotte, aujourd'hui. Ça se voit qu'elle est de retour. Donc, rappelons aussi que le diagnostic nécessite d'écarter toute origine organique de la symptomatologie. Je n'ai pas de chance à chaque fois les termes biologiques, moi. La symptomatologie, je crois que tout à l'heure, je vais avoir du mal encore plus. Parce que les superstitions, j'ai du boulot tout à l'heure. Notamment, d'ailleurs, des urgences pouvant avoir la même présentation, donc les infarctus, l'embolie pulmonaire, la phéochromocytome, les AVC aussi, et l'hypoglycémie. C'est un exemple. Donc, c'est une névrose qui est plus structurée. Donc, on parle d'un trouble aussi dystymique ou une psychose. Je me souviens un petit peu qu'il y en a qui en font des psychoses, ça c'est vrai. La phobie qui se caractérise par une peur irrationnelle et majeure en présence du stimulus phobogène pouvant évoluer vers une attaque de panique si l'évitement n'est pas possible. Et oui, ça c'est ce qui ne m'arrive pas. Est-ce que... Quand vous avez une phobie qui est... Jusqu'où ça... Comment vous vous sentez, finalement ? La phobie de l'eau. Tiens, je vais revenir là-dessus parce que c'est assez original. Charlotte ? Comment tu te sens ? Déjà, ça te prend à quel moment ? Dès que tu vois la piscine ou une fois que tu es dedans ? Alors, ça dépend parce qu'il y a certaines piscines où ça ne me dérange pas, même si j'ai papier, mais t'en as ou je ne peux pas. Et plus tu t'approches de la piscine, qu'est-ce qui t'arrive ? En fait, c'est que dès que... Enfin, même pas que je m'approche de la piscine, c'est dès que je vais dedans, celle où j'ai au moins un problème, je ne me sens pas bien. Limite, je vais faire un malaise. Donc, attends, tu as la phobie de l'eau, mais tu arrives quand même à te surpasser en allant dans une piscine, quand même. Oui. Moi, j'ai toujours été comme ça, d'essayer de surpasser mes peurs, en fait. Je me rappelle quand j'étais dans le lake, par exemple, comme je n'aime pas du tout... Tu sais, le lake, c'est quand même... Tu ne vois pas le fond. Dès que je ne le voyais pas, je me mettais sur le dos pour nager. Comme ça, au moins, je regardais le ciel pour aller jusqu'à un point donné. Il y a aussi, dans le lake, tu as des bouées avec des chaînes. Ça, je ne peux pas m'en approcher du tout. Après, moi, j'ai un vécu derrière aussi qui fait que j'ai une peur incontrôlée de ça. Mais quand, par exemple, je vais dans une piscine, je vais essayer d'aller dedans et dès que je vois que je ne peux pas avancer, bon là, par contre, je sors. Donc, ça ne sert à rien de continuer. Et c'est là que la panique commence, c'est ça ? Oui, oui. Moi, une fois, j'ai fait me noyer dans la piscine tellement que j'avais la trouille. Mais c'est vraiment l'eau ou c'est la profondeur qui te fait peur ? C'est la profondeur. Ah, ce n'est pas la même chose parce que la peur de l'eau, c'est la matière, tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, non, moi, c'est la profondeur. C'est tout ce qui est... Par exemple, chez moi, on a une piscine, enfin, une piscine municipale, elle fait 3 mètres. Tu as le même problème que moi. Je ne peux pas aller dedans. Tu as le même problème que moi parce que moi, là, par exemple, quand je vais au plan d'eau, tout va bien parce que la profondeur va. Mais une fois qu'il y a une profondeur de je ne sais pas combien de mètres, je ne peux pas. Ce n'est pas la peine de rêver, je ne peux pas. Du moment que je ne sens plus le sol, c'est fiché. Et à la plage, c'est comment ? C'est pareil. Mise Charlotte ? La plage, je peux me contrôler. Donc, j'arrive à me contrôler parce que quand il y a des gens avec moi, ça va. Mais si je vais nager toute seule, je vais nager là où j'ai pied. Je ne vais pas m'aventurer à nager où je n'ai pas pied. D'accord. Et donc, forcément, dès que tu ne sens plus le sol ? Par contre, je pète un câble. Par contre, dans la mer, ça ne me fait absolument rien. Je peux nager où j'ai pas pied. Ah, alors ce n'est pas logique. Donc là, c'est plus la piscine, finalement. C'est la piscine. Après, comme je te disais, moi, j'ai un vécu par rapport aux deux. Donc, il y a aussi ça qui a fait qu'à un moment donné, ça a freiné dans ma tête en me disant, attention, danger, j'ai peur. parce que plusieurs personnes, enfin deux, m'ont poussé, par exemple, dans la piscine. Je l'ai d'apprendre à nager toute seule et on m'a poussé dans la piscine. Donc, voilà. Le lac, c'est pareil. Une fois, on m'a poussé dedans, on m'a poussé dans le lac et tout ça et j'ai voulu rentrer au niveau, pour aller voir mon père, enfin mes parents. Et en fait, si tu veux, dans les lacs, des fois, tu as des plantes qui sont assez hautes. Il y en a une qui m'a chatouillé le ventre. Je me demandais ce que c'était et j'ai eu peur. J'ai fait une pilaison gosse et j'ai fait une noyer. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai peur dans l'eau, quoi. Je ne me sens pas rassurée ni rien. Ce n'est pas la matière en elle-même que je vais avoir peur. C'est ce qu'il y a autour, en fait. C'est ce qu'il y a dedans, quoi. C'est... S'il y a de la vase, par exemple, je ne vais pas me baigner non plus, quoi. Tu vois, c'est voilà. Il faut que je sois en confiance. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il existe des classifications sur les phobies ? On distingue trois... Alors, moi, je n'ai pas de chance. Je vais vous dire pourquoi après. Moi, je n'ai vraiment pas de chance. J'ai les trois. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Je n'ai pas de chance, moi. Vous allez comprendre. Il y a trois catégories de phobies. Donc, le premier, c'est sur les phobies spécifiques qu'on appelle aussi des phobies simples. où les symptômes sont déclenchés par un objet externe, donc la souris, les avions, le sang, etc. Et souvent négligées par l'entourage qui est parfois tourné en ridicule, elles peuvent être source de détresse psychologique majeure et dans certains cas, d'un impact sérieux sur la qualité de vie. Donc, on parle des phobies des transports, la phobie des animaux, la phobie des phénomènes naturels, etc. Voilà. Ça, c'est la phobie simple. Donc, ce que tu as, Miss Charlotte, c'est du simple. D'accord. Là, par exemple, la peur du vide que j'ai, c'est un comportement... C'est une phobie simple. Oui. Jusque-là, vous suivez. Oui. La deuxième classification, et c'est là que je n'ai pas de chance aussi, la phobie sociale. Oui. Ou anxiété sociale, c'est-à-dire la peur d'interagir avec les autres, de réaliser aussi certaines actions devant d'autres personnes. Par exemple, on parle aussi de la blémophobie qui est la peur du regard des autres. Coucou, je suis là. Je n'ai pas de chance là-dessus. Ou encore l'hérotophobie qui est la peur de rougir. Ça, on s'en fout. Il y a la phobie sociale qui n'est pas une simple timidité, mais c'est un trouble chronique invalidant. C'est terrible de dire ça. Et qui est caractérisé notamment par une anxiété intense et qui est un évitement de la plupart des situations sociales pouvant causer une détresse considérable et entraîner une dépression. Ce que je dis, c'est réel. Et malheureusement, la peur de regarder les autres, je n'ai pas de bol. Et la troisième classification, histoire de remettre bien une couche, c'est l'agoraphobie. C'est-à-dire la peur de quitter son environnement proche et de se retrouver dans un endroit où il serait difficile ou gênant de s'extraire. Voilà ce que c'est les trois classifications. Alors, déjà... Attends, je te coupe parce que... Alors, Nathalie, qui m'a mis un truc, donc elle, elle a la phobie du noir. Donc elle dit que je ne peux pas rester quelque part où il fait complètement noir. Alors attention, on est bien d'accord, ce n'est pas la couleur noire. C'est le noir, c'est-à-dire... On est bien d'accord. Parce que quand t'entends, t'as la peur du noir, ça peut être la couleur noire aussi en même temps. Donc c'est plutôt la peur d'être vraiment dans une pièce sombre. On va dire ça comme ça. Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose la peur du noir. Par exemple, si j'emmènerais l'isquette noir, on va avoir peur. Sinon, il n'y a pas de plaisir. Une cave pas éclairée, une ruelle pas éclairée. Oui. En plus, la peur du noir, ça fait bizarre. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, Nat ? Une petite expérience là-dessus ? Est-ce qu'elle nous peut-être témoigner un petit peu ? On va raconter. Alors, est-ce qu'à ton avis, je te pose la question, à ton avis, en tant que... Les lesbènes, est-ce qu'elles ont la phobie des hommes ? Ça existe. Bien sûr. Ah ouais ? Oui, ça existe. J'en ai vu moi-même à Bordeaux. Oui. D'accord. Quand tu vois, tu vois, Nathalie, ça existe, donc la phobie des hommes, on peut très bien la voir. Je rassure tout le monde, je n'ai pas la phobie des hommes, sinon je ne t'aurais même pas parlé. Et sinon, tu aurais la phobie des hommes, tu serais... Tu n'aurais pas dormi avec nous dans la chambre. Si je peux me permettre. Je rassure, il n'y a rien eu. Ne vous imaginez pas n'importe quoi. Il n'y a pas eu de... Je ne vais pas prononcer mon bizarre, mais non, ça a été très honnête, dans le plus grand respect total. juste pour revenir là-dessus et après j'arrête, juste que simplement que le réveil était un peu brutal et qu'en fait, mon lit était au-dessus et que je me suis pris le pâteau à la chambre. Je m'en souviens. Là, tu parles du divan, du divan, je m'en souviens. Je m'en souviens de ça. Mais bon, après, on a fait ce qu'on a pu. Ça va, tu t'en es remis depuis ? Moi, j'en suis toujours mal. Ah bon, ça va alors. Donc voilà, est-ce que Nat, entre-temps, nous parle un petit peu de son parcours ou est-ce que non ou elle hésite ? C'est de l'écrit, donc elle pourrait un petit peu nous témoigner. Nat, ce n'est pas peur, on est avec toi. Alors Nat, je précise, en plus, c'est une personne qui était là il y a très longtemps, il y a quatre ans qu'on la connaît et qui vient nous voir. Je la remercie en tout cas, si je peux me permettre. Alors, je rappelle aussi que les phobies vis-à-vis des maladies comme la nosophobie, ça c'est la peur des maladies en général, je ne sais pas si vous savez, ça existe, ou aussi la cancérophobie, la peur du cancer, je crois que tout le monde est là, de toute façon, ça, qui sont en principe des formes d'hypochondrie et non des phobies simples. Voilà ce que c'est. Néanmoins, certains glassements rangent la peur d'être contaminés dans les phobies simples et celles d'être déjà malades dans l'hypochondrie. Donc la plupart des phobies spécifiques qui représentent un état extrême d'un sentiment normal, la phobie des avions, qui c'est qui l'a déjà ça l'air des avions ? Moi. Donc la phobie des... moi je n'ai jamais pris l'avion, alors je ne peux pas savoir. Moi aussi pendant 15 ans, donc je n'ai pas eu ce problème-là. Qui c'est toi Charlotte, c'est ça ? Oui. Alors la phobie des avions qui représente en fait une suramplification de la sensation d'appréhension naturelle que tout le monde ressent lors d'un décollage par exemple. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est ça ? Oui. Ou c'est pas tout à fait ça ? Parce que là, c'est en termes psychologiques, apparemment c'est ce qu'on me dit. Moi je ne sais pas. Donc voilà. Les symptômes ressentis lors de la confrontation à l'objet. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a la peur d'un objet quelconque ? Moi c'est la seringue par exemple. Est-ce qu'il y en a un quelconque qui a peur d'un objet quelconque ? Non ? Ah moi non. Non, personnellement. Un couteau par exemple, non ? Non. Non, pas du tout. Ça peut arriver, mais c'est... Non, aucun de vous n'est dans ce... Non, moi personnellement je ne vois pas. Ok, peut-être que Nat dans ce... Peut-être qu'elle pourra... Nat... Elle est toute seule Nat ou il y a sa copine avec qui est là ? Ah, elle est toute seule. Elle est toute seule. Je fais des bisous aussi à sa copine s'il n'y allait pas loin. Aussi, donc, les symptômes qui sont ressentis lors de la confrontation à l'objet où la situation phobogène varie fortement d'un sujet à l'autre, constituant dans les cas extrêmes une attaque de panique avec malaise générale, sensation de mort imminente, la tachycardie aussi. Vous savez ce que c'est la tachycardie ? C'est quoi ? C'est contre le guère pas très vite. Voilà, exactement. Dessueur. C'est ce que je crois, Charlotte, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, moi, moi, j'avoue, ouais, c'est ça. Alors, le malaise général, alors quand on parle de malaise général, vous n'allez pas tomber forcément dans les pommes. C'est plus que vous allez vous sentir, on va dire, vapeux, quoi. Vous allez vous sentir... Vaseux, ouais. Vaseux. Par contre, je ne dis pas pourquoi j'ai dit vapeux, c'est bizarre, ça. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est la fatigue, ça c'est vraiment le week-end difficile que j'ai eu. Vaseux, oui, effectivement. Après, sensation de mort imminente, non, je ne crois pas. Est-ce que vous allez faire... Vous n'allez pas faire... Ça y est, vous allez mourir. Vous avez déjà vu des exemples comme ça ? Tellement que la phobie est forte qu'on peut en mourir. Est-ce que vous avez déjà eu des exemples comme ça ? Est-ce qu'on peut en mourir d'une phobie, d'ailleurs ? C'est une bonne question, ça. Moi, je n'en ai jamais vu. À part que quand... Vraiment, quand la peur est imminente et que... Crise cardiaque, tu crois, peut-être ? Non. Moi, ce que j'ai vu, c'était... Non, c'était pas ça. C'était plus faire comme le genre de crise de tétanie, en fait, tu sais. Ouais. Mais aller au point genre crise cardiaque et tout ça, moi, je n'ai jamais vu. Au point de... La tachycardie, ça, je l'ai. Alors ça, c'est clair, on était précis. Dès que je suis confronté à tout le truc, moi, personnellement, je suis concerné, la tachycardie et la sueur aussi. Bien sûr, la sueur... La... La tachycardie, puis aussi, quand tu... Quand, par exemple, tu vois quelque chose... Moi, je l'ai eu quand mon grand-père est décédé, par exemple. Ah oui, mais ça... Quand tu arrives sur un lieu et que tu vois un truc d'un coup et que tu ne sais pas quoi faire, tout de suite, tu as le cœur qui bat sans l'heure. Est-ce que... Je vais poser une question et ça, c'est une question très, très... qui revient souvent. Est-ce que l'un de vous a la peur de la mort ? Non. Est-ce que quelqu'un a peur de mourir ? Pas moi. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Parce que moi, de par mon boulot et de par le vécu que j'ai eu par mon grand-père, j'ai souvent été confrontée par la mort. Au départ, ça me faisait quelque chose. Mais maintenant, non, ça ne me fait rien. Tu n'as vraiment pas la peur de mourir. Demain, tu te dis comment tu fonctionnes ? Tu vis au jour le jour ? Oui. Je ne me pose même pas la question parce que je pense que si je me pose la question, je ne deviendrai parano. C'est justement un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure parce qu'on ne devient pas s'isophrène, je te rassure. On devient effectivement parano. On t'entendu, Alex ! Parano ! On revient là-dessus. Mais ça tombe très bien qu'on pense à quelque chose de parano, de la paranoïa. Est-ce qu'on peut être... Est-ce que finalement, on peut être quelque part... On est quelque part pris par cette phobie ? C'est-à-dire que toutes ces phobies qu'on vit, quelque part, on est pris... Mince, comment vous dire ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Quelque part, ça nous bouffe la vie, quelque part. Ça veut dire qu'on est tellement... Mais est-ce que pour autant, on est paranoïaque de ça ? Non, pas forcément. C'est une peur qui est incontrôlée. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut et il n'y a jamais rien qui veut... Tu ne pourras jamais rien y faire. Par exemple, cet été, j'avais une peur... Enfin, il y avait une grosse araignée chez moi qui était limite mégale. Ouh la vache ! Ouais ! En Savoie, il y a encore des mégales ? C'est bizarre, ça ! Non, tu vois la grosseur de la mégale, en fait. Oh, c'est une tarantule ! Elle faisait ça, quoi. Oui. Et en fait, moi, j'ai une peur incontrôlée. J'ai appelé tout le monde et tout ça. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Il n'y a personne qui est venu pour m'aider ni rien. Enfin, je suis resté chez moi toute la journée tellement que j'avais la trouille. Tout le monde pensait que je faisais que voilà, et que je faisais ma chouchotte. D'accord. Tu vois. Voilà, donc après, quand tu as une peur inexpliquée comme ça, tu as tendance à appeler à l'aide et tout ça, à appeler plein de gens, enfin, moi, et les gens qui te voient avec d'un mauvais oeil en disant « Mais elle a quoi, celle-là, c'est juste une araignée, elle ne va pas la bouffer. » C'est ça. Mais quand tu as une peur incontrôlée, voilà, tu... Tu imagines que... Tu ne peux jamais savoir la réaction que tu peux avoir par rapport à... C'est comme par exemple, la phobie sociale et l'agoraphobie que j'ai. Je n'ai pas de chance, j'ai les deux. Il faut dire que je n'ai pas de bol, moi. Eh bien, ça me coûte très cher parce que du coup, il y a des gens qui m'évitent et qui me rejettent parce que j'ai cette phobie. Mais je n'y peux rien. C'est plus fort que ça. La phobie, tu ne peux pas la contrôler. Est-ce que pour autant, on peut la gérer ? Je ne sais pas. Ça dépend, je pense, du degré de phobie. Je pense que ça dépend du degré de phobie de chacun. Moi, j'ai un degré, voilà, plus les années passent et plus, malheureusement, elles s'empirent. Et voilà, disons que les phobies peuvent coûter cher, finalement, avec nos entourages. C'est-à-dire, les entourages te prennent quelque part pour un fou. Ils te prennent pour un dingo et ils se disent, voilà, cette personne-là, eh bien, il est tellement... En gros, on te le prend pour un dérangé, quelque part. Non, mais c'est complètement ça. Par exemple, voilà, ça, c'est moi, mais par exemple, je me rappelle, il y a trois ans en arrière, il fallait que je change de voiture parce que la vienne était en panne. Ma mère avait la centrale, tu sais, la fermeture centralisée, donc la phobie que j'ai quand tu montes dans une voiture et qu'elle se ferme automatiquement après quand une fois qu'elle roule. Au départ, je n'osais même pas la prendre, la voiture. Après, si tu veux, en fait, ma mère, elle m'a expliqué pourquoi c'était, donc que c'était une sécurité, donc en fait, elle m'a fait une mise en scène pour comprendre. Pendant 15 jours, j'ai utilisé la voiture de ma mère pour essayer de vaincre cette phobie-là, tu vois, ben maintenant, maintenant, ça va mieux, quoi. Donc maintenant, ma voiture, celle que j'ai maintenant, ben je la conduis sans problème avec la fermeture centralisée. Mais il m'a fallu un certain temps, tu vois, pour comprendre. Je vais vous donner un autre exemple. Tout frais, hier soir, hier soir, on a été au bar de Cisteron et les gens, tu vois, les gens s'amusent. Les gens, ils s'amusent, ils rigolent, tout ça. Ils voient que je suis dans mon coin, ils vont se dire, mais c'est qui ça, cette personne, il ne s'amuse pas, il ne rigole pas, mais qu'est-ce qu'il a ? Ça n'a rien à voir, c'est que la phobie prend le dessus. Du coup, je n'arrive pas à me rapprocher vers les gens parce que j'ai la peur de rigoler avec les autres parce que je m'amuse toujours avec les autres, mais c'est la peur de ne pas... C'est plus ça, on va dire ça comme ça. C'est la peur du regard, des jugements qui me paralysent et que je n'arrive pas à aller au-delà de là. J'arrive à aller dans des lieux publics, mais je n'arrive pas à aller au-delà de ça. Et je peux vous dire que c'est handicapant parce que ça coûte cher parce que du coup, tu as des gens qui te rejettent, qui te mettent à l'écart, sachant que c'est peut-être moi qui me mets un petit peu à l'écart parce que c'est de la phobie qui me prend, mais les gens ne t'aident pas en plus à te... Ça, c'est dégueulasse parce que je trouve que les gens, les gens, ils te voient comme ça, ils te considèrent comme un... Oui, un peu comme un dérangé, comme ils disent tout ça, et finalement, ils ne t'aident pas quelque part à vaincre, à te surpasser de cette phobie, c'est dommage quoi. Bon, c'est sûr, je ne vais pas dire aux gens je suis désolé les gens, je suis agoraphobe et j'ai des phobies sociales. C'est sûr, je ne vais pas dire ça dans un lieu public parce que là, je vais avoir un problème, mais c'est dommage quoi. Enfin, je ne sais pas, vous n'avez pas ce problème-là. Est-ce qu'il n'y a personne qui a ce problème-là de la peur des regards, la peur des jugements ? Je pense que Charlotte, non. Tu as l'habitude des fêtes avec tes amis. Non, mais après moi, ce n'est pas la peur du regard, mais simplement, c'est que moi, depuis très longtemps, j'ai été timide, timide et réservé, et c'est pareil, le regard des gens me faisait un peu peur. Après, le fait que je sors beaucoup et tout ça, ça m'a permis de rencontrer des gens et d'appaiser cette peur-là. Mais non, je n'ai pas la phobie au niveau social. Au cas où, si on m'écoute, là, je parle des gens de Cisteron parce que je crois qu'il y en a deux ou trois qui nous écoutent qui ne sont pas loin. D'ailleurs. Quand vous voyez que je suis à l'écart avec du bar, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit qui est dans le bar, c'est plus moi qui ai la peur. C'est ma peur qui me paralyse et je n'arrive pas à aller au-delà. Je suis désolé et je m'excuse au passage. Voilà, ça s'est dit, ça s'est fait. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas, je suis en train de réfléchir avec quelque chose. Peut-être que ça n'a rien à voir, mais tu vois, personnellement, quand je fais un rêve au bout d'un moment, je ne sais pas ce qui se passe dans la nuit, il y a l'inverse qui se produit. Par exemple, je vais penser à un truc de bien et au bout d'un moment, l'inverse se passe dans le propre rêve. En fin de compte, j'ai le contraire. Et le rapport avec la phobie ? Je ne sais pas, j'ai l'impression et pendant la nuit, je vais m'angoisser. Oui, mais là, ça n'a rien à voir avec la phobie, ça. Non, je ne sais pas. La phobie de rêver, ça serait fort quand même, par contre. Est-ce qu'on peut avoir la phobie de faire un cauchemar ? Ouh, youpi ! Ça serait fort quand même. Bon, alors, les critères diagnostiques de la phobie spécifique sont les suivants, donc vous allez comprendre et vous allez me dire si oui ou non si vous êtes d'accord avec ça. Alors, concernant les critères, on parle de la crainte marquée et persistante, excessive ou peu raisonnable, déclenchée par la présence ou l'idée anticipative d'un objet ou d'une situation spécifique, par exemple, le vol en avion, décidément, les hauteurs, les animaux, recevoir une injection, voire du sang. En gros, tous les critères, on est dans, on reçoit une injection, ça c'est pour moi, les hauteurs, ça c'est pour nous tous et le vol en avion, c'est pour Charlotte, on a de la chance. Deuxième point, c'est sur l'exposition au stimulus phobique qui provoque presque invariablement une réponse immédiate d'inquiétude qui peut prendre la forme soit d'une crise de panique liée à la situation, soit d'une prédisposition à une telle crise. Je vais vous donner un exemple aussi, mais par contre, chez les enfants, c'est différent parce que chez les enfants, l'inquiétude peut être exprimée en pleurant, par de la mauvaise humeur, par de la rigidité ou en se cramponnant. Je ne sais pas si vous avez affaire aussi à des phobies chez les enfants. Moi, oui. Moi, oui, c'est ce qui m'est arrivé pour le vide. Ma première phobie qui m'est arrivée, c'était le vide. De toute façon, oui, parce que la phobie, d'ailleurs, vos phobies, ça date depuis toujours ou c'est récent ? Moi, la phobie de l'eau, ça date depuis que je suis petite. Par contre, la phobie de l'avion, ça a été toujours. Ça a été toujours, d'accord. Oui. J'ai beau prendre l'avion 36 fois et tout ça, ça sera toujours la même. D'accord. Et tu penses que tu vas y arriver à surpasser ou ça ne sera jamais d'après toi ? Je peux prendre l'avion mais à petite dose. D'accord. Après, quand c'est vraiment au départ, c'est quand j'étais avec mes parents, quand je partois avec mes parents en vacances et tout ça. Là, par contre, ça devenait plus grand. C'était horrible parce qu'en fait, il y avait en plus de l'appréhension et puis pas envie de partir en vacances et tout ça. Donc forcément, ça te met encore un truc en plus. Mais quand c'est moi qui ai préparé mon voyage et tout ça, là, c'est un peu moins. J'aurais une petite appréhension mais si je suis avec une personne de confiance, ça va. D'accord. Tu fais par rapport à l'avion, il y en a qui font comme ça. Je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça mais tu prends un médicament ? Non. Tu prends un somnifère pendant l'avion ? Non, non, non. D'accord. Parce que souvent, les gens font comme ça. Oui, mais je n'ai pas peur de me réveiller après. Ah, voilà. Non, mais j'ai peur qu'en fait, je m'endors vraiment, tu sais, puis qu'on m'oublie. Ça m'arrive à une nouvelle question. Une phobie peut cacher une autre phobie. Moi, ça m'est déjà arrivé. La phobie des médicaments ? Disons que c'est une question que tu es en train de me dire. Est-ce qu'une phobie peut cacher une autre phobie derrière ? C'est possible. Peut-être, oui. Ça peut être faisable, ça ? Je pense. Parce que comme moi, c'est comme une expérience que j'ai vécue du temps que je baroudais un peu, je voyageais un peu. Je prenais le train mais à un moment, j'étais tellement crevé par la journée que je me suis endormi. Et en fin de compte, arrivé au terminus sachant que je dormais, je me suis réveillé pratiquement le lendemain matin. Le train y repartait. Oh merde ! En fin de compte, en fin de compte, j'ai sauté en marche. D'accord. Le train était en train de repartir et moi, j'étais resté dedans. Personne n'était venu me réveiller. D'accord. C'est marrant, c'est marrant ça par contre. Est-ce que tu as fait voyage gratuit du coup ? Ben oui. Ben heureusement. Ben oui, j'avais pris un train de nuit exprès pour éviter de... Super. Ah mais tiens d'ailleurs, peur de l'avion mais pas peur du train. C'est étonnant ça. C'est quoi ? Je sais pas si j'ai peur de l'avion sachant que j'ai jamais pris d'avion. Et pourtant, rappelez bien ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a plus d'accidents en train qu'en avion. ça a été prouvé ça. Je sais pas. Et pire en plus, c'est que moi j'adore quand le train... Tu sais quand t'es à l'envers de la marche, le train avance et puis toi t'es de l'autre côté en train de marcher. J'adore ça. Enfin non mais... Je te dis, je suis pas normale. Je t'en prie. Pourquoi tu serais pas normale ? J'ai peur de l'avion, j'ai pas peur du train. Le bateau ça va aussi. Je l'ai pris plusieurs fois. À bateau, moi je ne pourrais pas parce que justement moi j'ai une mal de mer. C'est pas une phobie. Moi le bateau, que ça soit à bateau... J'ai rien contre les bateaux mais j'ai le mal de mer donc j'y arrive pas. Moi non plus. J'ai le mal de mer. Mais c'est pas une phobie le mal de mer. Attention, nuance. C'est pas la même chose. Alors, troisième critère diagnostique. C'est pas la peur de passer par-dessus bord. Alors, troisième critère diagnostique de la phobie c'est que la personne admet que la crainte est excessive ou peu raisonnable. A noter que chez les enfants cette caractéristique peut être absente. Pourquoi pas ? Quatrième critère c'est que les situations phobiques sont évitées ou bien sont supportées avec une inquiétude ou une détresse intense. Alors moi je suis pas d'accord. Quand la détresse est intense elles ne sont pas évitées. Ah non, au contraire. T'es tellement paralysé que ça ne peut pas être évité. Au contraire, c'est pire. Je suis pas tellement d'accord avec ça moi. Donc chacun son truc aussi. Alors, cinquième critère c'est que l'évitement qui est l'anticipation anxieuse ou la détresse non, c'est plusieurs choses. L'évitement, l'anticipation anxieuse ou la détresse dans la situation redoutée interfèrent de manière significative avec le quotidien normal de la personne avec son fonctionnement professionnel ou scolaire avec ses activités et rapports sociaux où il y a une détresse marquée due au fait d'être sujet à la phobie. Si vous avez compris quelque chose, tapez 1. Qu'est-ce que elle pense de tout ça ? J'espère qu'elle réagit en même temps. Donc dès qu'elle réagit tu nous fais signe Charles. Autre critère c'est que pour les personnes de moins de 18 ans la situation perdure depuis au moins 6 mois. Pourquoi pas ? Pas sûr. Pas sûr. Et il faut aussi que l'inquiétude, les crises de panique ou l'évitement phobique lié à l'objet ou à la situation ne s'explique pas mieux par un autre trouble mental. Ça c'est vrai par contre. Ça veut dire que la phobie ne doit pas être disons que la cause de la phobie ne doit pas être liée avec une autre pathologie si vous préférez. Sinon c'est trop logique. Par exemple si tu as peur de l'avion il ne faut pas que ça soit à cause de l'avion même. Il faut qu'il y ait un trouble sur le moment sur l'instant en quelque sorte. Je ne sais pas comment expliquer. Est-ce qu'on peut avoir peur de quelque chose rien qu'en voyant quelque chose ? Et pourquoi ? C'est idiot. Est-ce qu'on peut dire qu'on peut avoir peur de quelque chose rien qu'en voyant ? Ben non pas du tout. Moi personnellement par rapport à l'avion ça me rappelle une situation où ça date du mois de... Je ne parle pas forcément de l'avion je parle d'un objet surtout je parle d'un objet surtout parce qu'il y en a qui ont des phobies de l'objet et des animaux aussi en quelque sorte. Des légumes aussi des fruits. Voilà par exemple mais est-ce que franchement il faut qu'il y ait une situation précise il faut qu'il se passe quelque chose pour qu'on soit phobique. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais ouais. On ne peut pas avoir peur simplement pour... Sur l'instant en fait on ne peut pas avoir peur sur l'instant d'un truc quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir peur sans avoir fait d'expérience de quoi qu'il veut. Tu vois par exemple tu as peur de l'avion mais tu as bien eu l'expérience de l'avion pour avoir peur. Ouais. Voilà. L'eau c'est pareil moi c'est pareil l'eau j'ai eu le problème de la profondeur dans la piscine aussi je ne l'ai pas dit moi je l'ai vécu est-ce que vous savez pourquoi ? Moi j'ai la peur de la profondeur de la piscine parce que j'ai failli couler dans une piscine. J'ai failli en mourir. J'ai failli couler. Non mais noyer c'est-à-dire que j'étais au fond de la piscine et j'ai failli mourir dans une piscine. Moi par rapport à ça. Tu n'avais pas remonté à la surface ou c'était comment ? Ah ben il y a des maîtres nageurs qui sont venus me chercher. Moi par rapport à la profondeur J'avais que 5 ans. Le problème c'est D'accord. C'est... Ouais par rapport à la peur que j'ai par rapport à la profondeur c'est qu'en fin de compte une fois que je ne sens plus le sol j'ai l'impression d'être en apesanteur tu sais comme si tu étais en apesanteur de quitter carrément la... D'être dans l'espace en gros. Dans le vide total. Enfin je ne sais pas si... Je ne me rappelle plus si j'avais 5 ans mais je sais que j'étais en primaire et par rapport à l'avion non moi sachant que je n'ai jamais pris l'avion je ne peux pas dire que j'ai une phobie. Moi l'avion non. L'avion moi j'ai eu l'expérience pendant 15 ans et je n'ai pas ce problème là. Mais même de l'avion en lui-même l'objet et l'avion non puisque une histoire qui... Il y a des gens qui vont se dire comment j'ai fait pour prendre l'avion pendant 15 ans c'est tout simple parce que j'ai fait Paris-Bordeaux un avion pour voir mon père donc c'est pour ça. Il n'y a pas de phobie particulière. Non mais je pense qu'il faut une expérience précise pour avoir une phobie. Je pense par exemple tu vois l'avion il faut être dans l'avion pour avoir peur. Par exemple l'eau il faut avoir il faut l'expérience Ah si ! Tu ne vas pas... Il y en a qui peuvent avoir la phobie de l'avion parce que c'est l'avion en lui-même Mais c'est idiot. Le bruit ça peut être... Mais c'est idiot. Parce que moi une fois j'ai entendu dire il y avait une nana parce que pareil on était au restaurant et une nana me disait bah moi j'ai peur de l'avion je dis mais est-ce que tu l'as pris ? Non. Ah bah non c'est pas logique. Alors est-ce que c'est le fait... Bah non c'est pas une phobie alors après c'est par rapport à ce qu'on a l'entendant parlé derrière. Voilà c'est ça je pense que c'est le problème des accidents avec tout ce qu'on avait entendu les années précédentes Les crâches d'avions Voilà. Je pense que c'est plus ça qui fait peur. Après il peut y avoir des situations mais je pense qu'il faut... Est-ce que pour vous il faut qu'on le vive pour qu'on soit phobique ? Voilà la vraie question. Est-ce qu'il faut vivre une situation pour avoir une phobie ? Si tu as peur de quelque chose c'est que tu l'avais dit. Si jamais il y a un accident en avion quoi donc que non mais voilà enfin moi c'est le fait d'être enfermée dans l'avion moi je me dis que c'est enfin parce que pour moi c'est si jamais il y a un problème et que je ne peux pas en sortir. Qui c'est qui m'a parlé de claustrophobie tout à l'heure ? C'est moi. Charlotte par rapport à cette situation tu l'as vécu ? De ? La claustrophobie. Tu l'as vécu tu as été dans un endroit particulier pour que t'as mis dans cet état et que t'as peur d'être isolée dans un endroit enfin confinée dans un espace tu vois ce que je veux dire ? T'as été dans un truc pécifique pour te mettre dans cet état ? Euh ouais enfin dans mon ancien appartement un jour j'avais pété la j'avais pété la serrure et que j'étais restée coincée pendant je ne sais pas combien de temps que je ne pouvais pas sortir. Voilà la seringue c'est pareil vous allez me dire j'ai la peur des seringues bah oui ce que je veux dire ce qui s'est passé c'est que j'ai la peur des seringues à cause depuis le gaz du sang alors j'ai vu des ces trucs parce qu'on m'a piqué au moins 4 milliards de fois donc ça m'a fait tellement mal qu'à le gaz du sang je ne le souhaite à personne je vous dis franchement j'ai vécu j'ai vécu un enfer ce jour-là donc c'est pour ça que depuis l'intelligence qui a réagi dit qu'elle a eu elle a la peur du noir depuis petite et depuis ce jour ça ne s'évapore pas en fait d'accord donc en fait donc c'est bien ce que je dis pour avoir une phobie il faut le vivre il faut le vivre donc sinon si c'est juste à l'avoir peur parce que tu entends aux infos à droite à gauche des choses est-ce que pour nous est-ce qu'on peut avoir une phobie parce qu'on entend des choses dans les infos les crashs d'avion par exemple bah moi je me mets à la place de la famille qui perd un proche mais après d'avoir vraiment peur parce qu'il y a eu un crash d'avion non ah c'est pas stupide ça tant que tu es en train de me dire qu'il faut qu'il y ait l'expérience d'une tierce personne ou de ses proches pour avoir peur à son tour de ne pas le faire c'est-à-dire le fait qu'on a perdu une personne proche que ce soit un accident d'entrain un accident d'avion un accident de voiture aussi il ne faut pas l'oublier et que depuis par exemple il y a des gens qui ne prennent pas de voiture parce que son fils par exemple je dis n'importe quoi mais c'est un exemple parce que son fils a eu un accident de voiture est-ce que c'est possible ça ? ça peut être possible mais après je pense pas qu'il faut qu'on le mette dans la catégorie phobie mais plus dans les appréhensions pour moi la phobie il faut l'avoir vécu c'est ça c'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que c'est pour ça qu'on a parlé de paranoïa de plein de choses parce que il faut être c'est un trouble anxieux pour être anxieux je sais pas c'est hyper compliqué en fait à répondre à ça après le fait qu'admettons t'as un parent qui perd son enfant parce qu'il est dans un accident de la route et qu'il veut plus prendre la voiture c'est en fait je pense que c'est un état de choc en fait ça augmente l'appréhension de la voiture et dès que tu as en fait le problème c'est que c'est plus un autre trouble parce qu'en fait dès que tu vois l'image de la voiture tu vois l'image de l'accident exactement et que c'est comme l'avion c'est comme l'avion si t'as un proche qui est décédé dans un crash d'avion dès que tu vois un avion t'as forcément l'image de ton proche qui est décédé dans le crash d'avion que je sois ta personne bien sûr mais personnellement je connais quelqu'un qui a peur de se retrouver confiné dans une voiture sachant que tu vois quand t'as des véhicules qui arrivent en face il peut pas même si c'est pas lui qui conduit il peut pas il a l'appréhension il a l'appréhension qu'il va y avoir un accident direct mais est-ce qu'une appréhension c'est une phobie ? il a l'appréhension dit que les véhicules qui arrivent en face même s'ils sont pas sur la même voie automatiquement il a peur qu'il lui rentre dedans ah oui forcément direct quoi ouais d'accord qu'en fin de compte ils sont sur la même rangée que lui et que d'accord ça va être le carton assuré en tout cas pour Charlotte elle a bien répondu elle a dit que l'appréhension c'est pas une phobie selon elle non non c'est sûr moi c'est pas une appréhension c'est une phobie c'est vraiment tu l'as vécu une appréhension c'est peut-être que tu l'as vécu aussi mais comme par exemple un décès dans la famille parce qu'il y a quelqu'un qui est mort dans un accident de voiture dans un accident d'avion ou je sais pas quoi donc on peut pas admettons par exemple aussi il y a quelqu'un qui ne veut plus prendre le train parce que son proche s'est suicidé s'est fait un pépé par un train c'est ça tu vois moi par exemple moi quand j'étais petite aussi pareil bon maintenant je le fais moi mais tu sais quand tu vas en voiture et que tu as lavé ta voiture en station service avec les rouleaux il y en a qui adorent rester dedans dans les bagnoles moi je ne pouvais pas par contre qu'est-ce que je voulais dire le il n'y a pas de facteur les psys n'ont pas du tout dit comme ça mais est-ce qu'on peut parler de phobie directe et de phobie indirecte parce que les psys n'ont pas dit ça c'est moi qui l'invente est-ce qu'on peut dire ça parce que par rapport à ce qu'on dit la phobie directe c'est par rapport au vécu et la phobie indirecte c'est par rapport à une situation d'un proche et qui voilà qui est indirectement donc en fait si tu veux les appréhensions pour toi tu les mettrais dans les phobies indirectes voilà c'est ça c'est à dire que l'appréhension c'est à dire sans l'avoir vécu mais l'appréhension par rapport à le fait qu'un proche ou une tierce personne une amie ou tout ça l'a vécu et que du coup ça a transmis sur une autre personne qui ne l'a pas vécu mais qui a peur parce que le fait de ne pas vivre ce que son proche a vécu je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire elle a peur que ça lui arrive aussi oui mais c'est un peu ça par exemple c'est une appréhension qu'elle a peur que ce qui vient de lui arriver à la perdre de quelque chose ce que je dis c'est inventé parce que je dis si on peut dire ça parce que les psy n'ont pas dit ça je ne veux pas parler de phobie directe de phobie indirecte ça n'existe pas mais on peut évoquer ça parce que oui c'est possible je pense qu'on peut je ne sais pas moi personnellement je ne sais pas par exemple comme ça on va peut-être répondre à la question c'est qu'on parle des facteurs d'apparition d'une phobie et qui sont mal connus alors ça tombe très bien en plus d'une possible composante organique ou génétique ou est génétique on peut supposer que le plus souvent une origine psychologique intra-psychique et inconsciente est parfois aussi un facteur familial qu'on peut avoir une phobie les psychologues cognitivistes considèrent la phobie comme un comportement appris et renforcé au cours de la vie du patient la nature de l'objet phobogène en lui-même n'est pas essentielle à la compréhension de l'éthiologie de la phobie on s'intéresse plutôt au mécanisme cognitif qui ancre le patient dans sa phobie donc c'est bien ce qu'on dit donc il faut l'avoir vécu c'est ce qui a été clairement dit après il y a le facteur familial effectivement donc ça peut être effectivement ce qu'on vient de dire mais pour moi pour moi effectivement une phobie il faut le vivre il faut le vivre oui exactement sinon c'est pas logique ça c'est mon avis personnel alors là ça tombe très bien j'ai plein de choses j'ai dit avant qu'on fasse la pause après on passera aux superstitions j'ai la liste des phobies voilà ça tombe très bien et là il y a des mots que ça va peut-être pas forcément vous parler parce que tu rigoles tiens peut-être on va voir si tu le sais est-ce que tu sais ce que c'est la butophobie Charlotte et là tu vas rire quand je vais te le dire pas du tout en fait non c'est la peur de se baigner cette euphobie est plus une peur de la noyade qu'une peur de l'eau bah tu vois je rigole pas donc non mais non mais ouais ouais c'est ça t'en as jamais entendu parler non pas ce terme là et bah maintenant j'espère que tu retiens parce que c'est un petit peu ce que t'as la peur de la noyade la peur de la profondeur de la noyade ouais c'est ça c'est pas forcément l'aquaphobie parce que t'as pas peur de l'eau ou de la matière en fait non non c'est la peur de noyer ouais après qu'est-ce que je peux vous dire parce qu'il y en a tellement sinon dans deux ans ni encore est-ce que je vais peut-être essayer de vous trouver tiens il y en a certains vous allez rire l'amatophobie ça vous parle pas l'amatophobie ouais non ça me dit rien vous allez voir il y en a certains vous allez en rire parce que vous allez dire mais ça existe ah mais des fois tu parles des phobies qui sont faits pour moi non mais il y a des trucs vraiment c'est la phobie de la poussière il y en a oui mais ça c'est c'est ceux qui sont maniaques en fait c'est plus ça mais pour moi c'est pas de la phobie c'est de la maniaque que tu sois sale mais phobie de la poussière pour moi c'est être maniaque c'est le côté super mais ça c'est un toque pour moi c'est un toque le fait que ce soit super propre on en a vu dans des reportages de Confessions Intimes là dessus et je peux vous dire il y a comme ceux qui n'arrivent pas décalent la poussière il n'y arrive pas c'est par exemple pour les amateurs de tuning ils ont la peur d'abîmer leur voiture tellement qu'ils les équipent ils ont peur de la moindre ils évitent de sortir leur voiture tuning pour éviter de rayer de même de salir les pneus c'est hallucinant j'ai vu ça il y a des reportages comme ça qui sont hallucinants pour Nat qui m'écoute ce qu'elle a on appelle ça la cluophobie c'est la peur de l'obscurité et du noir parce que t'as quand même aussi l'aérophobie la peur de l'air et du vent c'est pas du tout la même chose la peur de l'air et du vent c'est pas la même chose dis-moi Charlotte tu serais pas innovant ce que je pense c'est bien Charlotte merci d'être avec moi donc du coup tu triches c'est pas bien et par contre c'est quoi l'aérophobie je t'en prie du tout s'il y en a qui sont à table je t'en prie attends j'ai une question l'aérophobie t'as peur de l'air et du vent est-ce que t'as peur aussi des têtes tiens l'aérophagie oui l'aérophagie c'est pas la peur l'aérophobie 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 si t'as peur du roux oui mais c'est pas de l'air l'aérophobie si qu'est-ce que je raconte moi c'est pas l'héro c'est pas l'héro c'est pas l'héro et l'épée quand même faut peut-être pas exagérer faut peut-être pas exagérer non plus non mais par contre il y a des trucs impressionnants tiens par exemple je pense que je pense que Charlotte qui triche doit le voir l'aérophobie l'aérophobie c'est pour toi ça la peur de l'avion la peur de l'avion et des voyages en avion oui ça va c'est bon on va faire un plat écoute c'est pour toi et moi ce que j'ai c'est juste au dessus moi c'est l'acro l'acmophobie et l'écmophobie c'est la peur des aiguilles et des objets pointus comme les ciseaux les couteaux les seringues par exemple pardon ça c'est moi ça l'acrophobie aussi c'est pour Alex la peur des hauteurs qui s'accompagne souvent des vertiges ça c'est pour moi aussi l'acrophobie les ponts par exemple je pourrais pas moi j'ai une acrophobie aussi ça dépend des chiffres les ? ah non mais ça c'est ridicule alors justement non mais ça non mais c'est là on va on va on va on va tomber sur des trucs il y a un truc aussi par contre là et c'est vrai tout à l'heure tu disais Alex que t'as peur de l'échec c'est ça ? ouais attends là je te laisse le lire parce que j'y arrivais pas l'acrophobie je sais pas si atikiphobie ou atikiphobie mais ça s'écrit comme ça atikiphobie en tout cas c'est la peur de l'échec c'est l'acrophobie ça par contre là où c'est dur aussi et pas loin c'est l'autophobie c'est la peur de la solitude ça c'est dur ça ça peut arriver à n'importe qui ça il faut le dire par contre la peur de la solitude je vous le dis franchement moi j'ai la peur du danger la peur du danger c'est encore autre chose non la peur du rejet est-ce qu'il y en a certains qui ont peur du célibat ? non ben non je suis en plein dedans donc non c'est idiot ça c'est l'anoptaphobie la peur du célibat c'est quand même pas mal par contre il y a des trucs débiles l'orophobie c'est la peur de l'or c'est ridicule ça ça serait plus une allergie à l'or mais la peur de l'or t'as la bambophobie aussi qui est pas mal non plus la la bambophobie la bambophobie où est-ce que c'est ? borbophobie borbophobie c'est la peur des gargouillements oui c'est vrai que c'est pas mal alors est-ce que tu as vu celui d'au-dessus qui est encore pire ? la basophobie qui est la peur de marcher si on marche pas on ne vit pas je tiens à le préciser il y a un problème quelque part la peur des chiffres la bambophobie t'as la peur de l'or ou l'eau ? c'est ce que je viens de donner c'est ce que j'ai dit non mais la peur de l'or c'est fort quand même parce que l'or tout le monde aurait aimé vivre avec de l'or c'est quand même on en rigole on en rigole on en rigole on en rigole parce que c'est vrai que ça parait stupide la stupide on en rigole mais il faut pas le vivre parce que ceux qui ont vraiment une vraie phobie ça doit être dur pour eux on en rigole et on s'excuse au passage pour ceux qui le vivent parce que ça doit être dur pour les personnes mais ça parait tellement surréaliste il y a certaines phobies qui paraissent tellement surréalistes c'est quand même hallucinant est-ce que toi s'en dis juste une question est-ce que toi tu serais pas enfin cardiophobe la peur d'un développement d'une maladie cardiovasculaire non 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 pas du tout non par contre ce qui m'est arrivé récemment c'était la cancérophobie c'est ce qui m'est arrivé pendant un mois ça c'est sûr tiens tu m'en as parlé tout à l'heure tout à l'heure chère Charlotte la carpophobie qui est la peur des fruits oui la peur des fruits oui et d'ailleurs j'avais vu une émission c'était assez mon choix et justement elle parlait de ça des phobies il y avait une nana elle avait peur des bananes oui c'est ça on l'a vu on l'a vu aussi parce que nous on se passe justement sur des émissions comme ça comme si tu le vois c'est mon choix tu l'as vu ça aussi ouais ouais je l'ai vu tu l'as vu une émission sur les superstitions t'as vu récemment sur l'émission des superstitions non je l'ai pas vu alors on en parlera tout à l'heure parce qu'elle était pas mal alors l'automysophobie c'est la peur d'être sale et de sentir mauvais oui écoute voilà ça par contre ça peut arriver à n'importe qui il n'y a pas la phobie d'être intelligent ah bah dis donc je plains par contre ça ça peut arriver à n'importe qui c'est vrai l'atazagoraphobie l'atazagoraphobie qui est la peur d'être oublié ou ignoré ouais ça c'est dur ça il y en a une aussi et maintenant depuis il y a quelques il y a quoi il y a à peu près un an ou deux je crois et maintenant il y en a beaucoup qui l'ont c'est la coulrophobie c'est la peur des clowns oui j'ai vu ah bah oui notamment les enfants les enfants ça arrive dès que les enfants comment la gérophobie la peur de la gaieté on va répondre comment la géphirophobie qui est la peur des pompes ça c'était pour moi ça par contre il y a justement la peur de vieillir la gérascophobie donc personne il y a du super de mourir personne et la peur de vieillir non plus non ça va ça va il y a un homme qui marque qui marque pourquoi donc pourquoi elle a peur du noir parce qu'elle était enfermée dans le noir étant petite alors c'est pas plutôt la claustro si c'est de la claustrophobie ça peut être les deux ça peut être les deux parce que quand tu es enfermée dans le noir c'est plus enfermée tu me dis en plus la claustrophobie plus c'est elle a des ouais le problème le fait d'être enfermée dans le noir comme ça elle a des elle a développé la claustrophobie en plus je rigole parce que je vais faire un petit hommage à Charlotte quoi ? la climacophobie oui c'est dans des escaliers non ? la peur d'utiliser des escaliers surtout de les descendre un petit hommage Charlotte pour toi c'est ok en passage bah écoute non il n'y a pas la peur d'être intelligent aussi il n'y a pas la peur de l'intelligence sauf que c'est pas d'la peur quand même par contre ça je l'ai ça je l'ai ça je déteste je ne peux même pas les voir en peinture la dentophobie qui est la peur du dentiste ah bah ça je ne supporte pas ah ça je ne peux pas je ne peux même pas les voir en peinture c'est même pas la peine alors ça il faut le vivre pour le dire parce que les dentistes ce ne sont pas des soigneurs mais des arracheurs ils te traitent comme des des fraiseurs c'est même pas la peine de rêver alors l'éclésiophobie t'as dit ? l'éclésiophobie c'est la peur des églises c'est fort quand même ça l'éclésiophobie l'éclésiophobie qui est la peur des églises tiens au fait Charlotte t'en as parlé tout à l'heure juste en dessous l'héméthophobie qui est la peur de vomir t'as vu ça existe effectivement c'est quand même fort par contre l'érotophobie qui est la peur de rougir en public si je connais quelqu'un qui a ça c'est plutôt étonnant ouais mais elle 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 du coup le fait d'avoir peur de rougir en public ça va aussi donc du coup elle se rend femme elle ne veut plus aller voir enfin de rencontrer des gens et tout ça donc voilà donc après elle devient un peu agoraphobe alors ça par contre c'est pour moi la glossophobie qui est la peur de parler en public ça je l'ai alors pas au public je répète pas à la radio parce que la radio c'est différent mais dans des par exemple dans des conférences dans des conférences tout ça j'y arrive pas c'est même pas la peine c'est la gymnophobie aussi qui est la peur de l'annucité chez les hommes ou chez les femmes je rigole juste en dessous c'est fort quand même c'est quand même pas mal l'annucophobie qui est la peur d'avoir mauvaise haleine bon ok pourquoi pas ça aussi ça aussi j'en ai aussi parce que moi j'en ai 4 milliards de phobies j'en ai pas de chance j'ai pas de chance la fumiphobie qui est la peur de la fumée et le tabac par exemple et ça je l'ai tu le sais bien et bah oui je sais et tu as aussi l'hématophobie la peur du contact et de la vue du sang oui alors ça c'est fréquent ça j'en ai vu ça j'en ai connu moi je peux pas ça c'est dur ça la vue du sang et la catagérophobie non tu l'as pas non plus la quoi la quoi t'as dit la quoi t'as dit la catagérophobie alors après alors la quoi t'as dit excuse moi la catagérophobie la catagérophobie ah non la catagérophobie là oui j'ai gelé la catapédaphobie je crois que t'as oublié c'est pas gédat c'est pédaphobie c'est la peur de grimper en hauteur c'est dans quel sens du terme non c'est pas ça la catagérophobie je te jure en cas ah en cas tu me l'aurais dit plus tôt il n'y a pas de rien c'est ah oui et ça peut arriver non non mais tu vois la peur du ridicule la peur du ridicule bah oui mais ça ça existe malheureusement et celui qui est juste au dessus tiens pardon les signes alors juste au dessus attention ça peut être chez les lesbiennes par exemple ça je tiens à le dire je dédie ça à toutes les lesbiennes qui m'écoutent l'éthi l'éthi c'est d'humour je précise l'éthi phallophobie c'est la peur de voir des pénis en érection donc ça c'est fort c'est quand même pas mal c'est le cas Charlotte non et la laxophobie aussi la quoi la laxophobie la laxophobie c'est la peur d'être pris de oh tiens je pensais on en a j'en ai parlé tout à l'heure tout à l'heure c'est la peur d'être pris de diarrhées impérieuses en public en dehors de chez soi et de ne pas arriver à se retenir ça par contre comment t'as dit je ne mettrais pas ça sur le compte d'une phobie par contre c'est vrai ça peut être une maladie c'est vrai et pourtant c'est vrai c'est malheureusement réel je ne peux pas dire qui quoi dans où autant regarder pour nous mais par contre c'est vrai ça c'est vrai moi personnellement je l'ai déjà vu par contre il y a des trucs à la con je vous dis franchement j'en ai jamais vu à la con la lecozélophobie c'est la peur de la page blanche c'est ridicule le mascaphobie c'est la peur des masques la musicophobie c'est la peur de la musique c'est la première fois que je vois ça la cellénophobie c'est pas de la lune ah ça peut arriver la peur d'être en joulougarou peut-être à la limite c'est ça c'est ça la peur des champignons avec les mycophobies pourquoi pas il n'y a pas la phobie des crêpes et la peur d'être malade la peur d'être malade ça existe c'est la nosophobie ça ça arrive la peur de la foule la peur de la foule on parle beaucoup d'ancoraphobie mais c'est l'oclophobie pour être exact il n'y a pas la peur des crêpes de faire des crêpes la peur de faire des crêpes est-ce que moi j'ai une question est-ce que vous avez la pogonophobie alors là t'es un peu plus loin donc la pogonophobie là c'est l'aversion envers les barbes la phobie des poils du menton et des joues oui ça existe il y en a plein qui n'aiment pas ça il y en a plein qui n'aiment pas les poils du tout ça c'est des gens tu as la théophobie c'est peur de dieu aussi non plus ah mais ça c'est con quand même parce que la peur de dieu je ne savais pas que dieu moi je sais que moi je sais que personnellement je ne peux pas rentrer dans une église et autre chose que je peux dire qui n'est pas drôle c'est la scopophobie c'est la peur du regard des autres ça c'est très dur ça aussi il y en a une autre aussi qui n'est pas drôle non plus c'est la tapophobie c'est peur des tombes ou d'être enterré vivant ça existe aussi effectivement par contre ça c'est fort quand même la téléphonophobie c'est la peur de répondre au téléphone c'est ridique il y en a qui répondent il y en a qui ont peur alors ne voyez pas ça comme n'importe quoi la trypophobie qui est la peur des trous la trypophobie qui est la peur des trous je ne sais pas dans quel sens du terme on doit prononcer ça surtout quand j'entends trypophobie je suis très inquiet d'entendre ça donc c'est quand même fort et par en bas après tu as les phobies animales alors est-ce que tu as l'alectrophobie dans deux ans c'est pas alextrophobie je te rassure c'est alec non ça serait plus taux alextrophobie non mais c'est pas un X c'est un K je te rassure c'est l'alectorophobie c'est la peur des poulets oui bah oui si ça existe oui bien sûr ceux qui sont végétariens bien sûr non j'ai une collègue à moi même la peur des poulets vivants dès que tu vois des poulets c'est t'as oui sérieux moi le temps que j'étais sur 3 moi j'ai connu quelqu'un qui avait peur une végétarienne qui avait peur des poulets vivants moi j'ai quoi dans les animaux moi c'est les serpents l'ophiophobie ça c'est la peur des serpents non moi ça va est-ce que quelqu'un a peur des insectes non moi ça va c'est juste les araignées l'arachnophobie ça c'est et un peu les reptiles leur herpetophobie moi c'est plus les serpents pas tous les reptiles les reptiles ça serait plus vers les alligators les trucs comme ça voilà après ça peut arriver la peur des chats bien sûr l'hélurophobie ça c'est connu la cynophobie ça c'est pour les chiens l'hypophobie ça c'est pour les chevaux la peur des poissons ouais je savais pas que les poissons allaient nous mordre les terrenars ah oui ouais mais t'as des piranhas en France non bon ben voilà à moins que j'ai raté un épisode mais on nous a refilé le chouille de Chikungunya on peut bien nous avoir un piranha les seuls les endroits où sont les piranhas c'est dans les zoos mais c'est tout après j'en vois pas j'en vois pas maintenant c'est interdit la peur des souris ou des rats ça c'est très fréquent ça la museau qui c'est qui là ça moi non tout ça y'a pas la peur des cafards quelque part c'est parce que moi là dessus j'ai revoir de ça la cafard la peur des cafards ça je l'ai pas ça la peur des insectes bah oui c'est des insectes oui mais c'est pas tous les insectes en général oui non mais après voilà après c'est spécifique ok donc les oiseaux aussi l'ornithophobie enfin bon voilà la peur des animaux en général c'est ce qu'on appelle la zoophobie voilà si on a peur des animaux en général en tout cas après suivant alors là ça va être encore plus drôle enfin c'est drôle oui et non parce que il y a des affections non psychologiques donc on parle d'hydrophobie ça c'est la peur morbide de l'eau en tant que symptôme de la rage j'ai l'erreur ça c'est fort quand même si vous avez tout compris t'appes et 6 attention c'est pas fini l'osmophobie c'est l'hypersensibilité aux odeurs partout voilà donc ne pétez pas s'il vous plaît si vous avez un osmophobie un osmophobe à côté de vous ça c'est franchement la peur de la stupidité ils n'ont pas donc en gros elle n'a pas intérêt de péter soi-même parce que si elle est hypersensible aux odeurs elle va vite mettre un parfum qu'elle prévoit un parfum pour le parce que d'ailleurs moi j'ai une collègue de vous qui est hypersensible elle est hypersensible à ça elle est hypersensible aux odeurs mais il y en a plein surtout chez les femmes c'est surtout chez les femmes ça c'est une pelote de boulot les femmes sont très très difficiles là-dessus et pourquoi est-ce que ça aussi ça peut pas être de la paranoïa ça ça peut l'être ça peut l'être parce que d'être hyper je ne dis pas que l'odeur est agréable bien sûr je le sais très bien notamment les transpirations etc tout ça maintenant pour elle à chaque fois qu'elle rentre dans un lieu tout de suite elle a l'odeur qui est même si ça sent bon si ça sent au diavel tu vois un truc comme ça pour elle il va y avoir une mauvaise odeur d'accord alors les deux autres par contre ça existe vraiment ça c'est terrible la phonophobie qui est l'hypersensibilité au son quand c'est trop fort par exemple dans les bois de nuit moi je ne pourrais pas ça c'est pas possible dans les bois de nuit moi c'est impossible dans l'oreille ça c'est vraiment impossible et ce que j'ai aussi ça peut m'arriver c'est la photophobie c'est l'hypersensibilité à la lumière notamment la lumière du soleil ça c'est voilà ça ça existe ça existe mais ça c'est pas forcément de la phobie c'est plus de l'hypersensibilité donc ceux qui sont hyper voilà qui sont trop trop mais ça pour moi c'est plus paranoïa que phobique pour moi je sais pas comment après je sais pas je sais pas ce que vous en pensez mais c'est assez particulier là par contre souhaite moi bonne chance charlotte pour le suivant vas-y tu veux le faire toi-même oh mon dieu tu le fais ou je le fais le suivant non je sais pas il y a des superstitions on en parlera tout à l'heure mais il y a des gens qui ont peur des chiffres notamment le vendredi 13 souhaite moi bon courage la paraskevide paraskevide catriaphobie ça c'est la peur du vendredi 13 tu veux le faire le nombre le 666 alors hexakosio hexakonta hexaphobie c'est dur à dire hexakosio oi hexakonta hexaphobie ça c'est la peur du nombre 666 je laisserai faire la peur du nombre 13 non mais qui est beaucoup plus qui est quand même plus facile déjà la tétraphobie c'est la peur du chiffre 4 ça existe et la peur du nombre 13 ça c'est la triscaï décaphobie voilà là le sujet suivant ça va être un peu plus notre domaine on va arriver sur les discriminations en précision on va préciser plein de choses là dessus sachant que ce que je vais vous dire c'est pas forcément de la peur mais c'est aussi du rejet on est d'accord est-ce que s'il te plaît par contre Charlotte ne réponds pas parce que tu as les réponses c'est dommage que tu as les réponses parce que j'aurais préféré que tu ne les aies pas l'acéphobie est-ce que ça peut-être la première fois que vous en entendez parler et ça existe de l'acéphobie je sais même on est sur les discriminations attention je sais pas ce que c'est l'acéphobie c'est la peur ou rejet des asexuels alors ça parait bizarre mais ça existe et c'est une orientation sexuelle la sexualité je tiens à le repéciser oui non mais oui l'androphobie tiens on a parlé tout à l'heure de ça qui c'est qui me l'a dit ça l'androphobie l'androphobie Charlotte tu ne dis pas la peur des hommes exactement qui m'en a parlé tout à l'heure pour les lésiliennes et qui n'a pas les hommes c'était pour rigoler c'était Nathalie et maintenant est-ce que maintenant tu sais que ça existe oui bah oui donc l'androphobie donc andros ça c'est fort de fruits donc pour pour Nathalie donc on a répondu à sa question la peur de l'homme existe on dit aussi la peur des femmes pour les hommes bien sûr alors sachant que moi j'aurais pas dit une peur j'aurais dit un rejet plutôt non c'est la peur c'est pas un rejet quoique ça peut arriver ça peut être un rejet aussi la biphobie la peur ou rejet des personnes bisexuelles forcément il y en a ouais donc ça on en a beaucoup parlé la christianophobie qui est la peur ou rejet de la religion des chrétiens est-ce qu'on peut être est-ce qu'on peut être est-ce qu'on peut bah oui ah mais moi de toute façon je suis non croyant et non pratiquant est-ce que pour autant tu rejettes la religion ah non pas du tout du moment qu'on vient pas m'embêter avec voilà la gérontophobie qui est la peur ou le rejet des personnes âgées ça c'est moche ça c'est vraiment dégueulasse ça c'est quelque chose d'ailleurs la semaine prochaine on va en parler des seigneurs LGBT parce qu'il y a beaucoup de choses là dessus je trouve que les personnes âgées pas que les seigneurs LGBT oui mais les seigneurs LGBT pourquoi la semaine prochaine parce qu'il y aura double discrimination là-dedans donc on aura largement le loisir d'en parler la semaine prochaine oui mais les seigneurs en général parce que c'est vrai que quand il y a des familles qui rejettent on l'a déjà fait les seigneurs en général les seigneurs l'hétérophobie est-ce que vous savez que ça existait est-ce qu'on peut est-ce qu'un homosexuel peut rejeter un hétérosexuel euh est-ce que vous en avez déjà vu oui personnellement Charlotte est-ce que t'en as déjà vu dans tes entourages un homosexuel qui rejette un hétérosexuel est-ce que t'en as déjà vu non et pourtant ça existe j'en ai déjà vu à part ça c'est terrible j'en ai connu j'en ai connu un particulièrement même à Bordeaux qui ne peut pas voir emporter les hétéros c'est plus c'est rare mais ça existe ouais c'est rare mais c'est ça c'est ceux qui font partie du ce qu'on appelle le réseau la alors après la gynéphobie ou la gynécophobie c'est la peur ou le rejet des femmes comme je dis tout le temps ça c'était sur quand je dis sur les homosexuels c'est pas parce qu'on n'a pas de relation sexuelle avec des femmes qu'il faut rejeter des femmes ouais on peut pas rejeter on peut avoir de dégoût des femmes parce que t'as pas de parce que tu n'es pour pas d'attirance sexuelle avec une femme tout comme l'inverse avec de femme à homme donc je sais pas comment expliquer mais comment on peut en arriver là de rejeter un homme ou une femme comment on peut en arriver là d'après vous pardonnez-vous oui mais pourquoi c'est plus un état psychologique qui fait que voilà c'est quoi c'est une mauvaise expérience sexuelle c'est peut-être ça c'est parce qu'il y a des trahisons les trahisons dans les couples qui te dégoûtent des femmes je sais pas du tout je pourrais pas te répondre à ça une tromperie j'ai une question je vais revenir sur un sujet délicat une trousse de nerfs oui je vais revenir sur un sujet délicat qu'on a dit il y a pas très longtemps est-ce que le viol peut être aussi source de rejeter oui oui je peux te le confirmer j'ai un peu de mal à te dire enfin moi je peux te dire que si est-ce qu'on peut être dégoûté des hommes à cause d'un viol oui je pense que oui que ça soit des hommes ou des femmes est-ce qu'on peut condamner pour autant tous les hommes pour un acte commis par un seul homme ah non non c'est pareil pour les femmes parce qu'il y a des femmes qui violentent le problème c'est que tu te dégoûtes tellement de toi-même je parlais encore hier au groupe de parole de contact c'est pas parce que moi j'ai été victime aussi de viol ou quoi que ce soit que je suis devenue homosexuelle c'est ça c'est ça aussi mais moi c'est pareil mais ça me dégoûte soi-même il y a pas très longtemps c'est bien qu'on en parle de ça c'est se dégoûte soi-même ah non tu peux pas se dégoûter de toi-même parce que le viol c'est pas toi qui l'a commis même même si c'est pas toi qui l'a commis tu te dis mais pourquoi ça m'est arrivé à moi même si ça peut arriver à n'importe qui le problème c'est pourquoi c'est tombé sur moi vous avez vu comme d'un coup vous voyez là on ne rigole plus parce que là on est sur des sujets vraiment très très difficiles l'islamophobie on est en plein dedans en ce moment d'ailleurs on est en plein dedans en ce moment il y a eu des problèmes encore à Marseille il y a peu longtemps je vais en parler dans les actus j'en parlerai dans les actus politiques ça c'est la peur ou le rejet de la religion des musulmans c'est terrible ça la lesbophobie vous savez ce que c'est c'est la peur ou le rejet des lesbiennes la pédophobie et la pédiophobie la peur ou le rejet des enfants ça c'est moche c'est horrible ça comment on peut avoir peur des enfants parce qu'ils trichent c'est ce qui amène forcément à l'abandon mais comment on peut en arriver au bout d'un moment la conclusion c'est que c'est une peur qui peut arriver quand tu vois tu touches le fond au niveau financier que tu ne sais pas comment faire pour survenir et de faire passer son enfant avant soi aussi un que je n'ai pas dit c'est la judéophobie ça c'est la peur ou le rejet de la religion des juifs la psychophobie ça c'est la peur ou le rejet des maladies mentales alors ça c'est ridicule comme si on était responsable des maladies moi je trouve ça ignoble notamment au niveau des handicapés ça c'est quelque chose que je suis méchant là dessus je suis très méchant quand je vois des gens qui rigolent sur les handicapés qui les rejettent et qui les excluent etc j'en suis malade ça me fout hors de moi ça c'est quelque chose c'est pour ça que dans les transports en commun quand on était sur Bordeaux il y a beaucoup de choses que les gens pensent tout bas que moi je me dans les transports en commun je ne me gênais pas de dire ça plaisait c'est bien ça ne plaît pas ben c'est pareil rendez-vous compte que tout ce qu'on est à travers de dire ça existe imaginez que ça existe ça existe et c'est terrible quoi c'est hallucinant comment on peut alors la technophobie ça par contre bof ça c'est la peur ou le rejet du progrès scientifique ouais bon ça sans plus la transphobie la peur ou le rejet des personnes d'un transidentitaire je tiens à préciser je vais annoncer quelque chose d'officiel tout à l'heure au niveau associatif à ce sujet notamment pour la marche de Paris j'aurais quelque chose à dire là dessus parce que je trouve que de plus en plus les trans se sont rejetés et maltraités moi je trouve ça là dessus on a été très clair et depuis Avignon le message est très bien entendu il va falloir la xénophobie qu'on entend beaucoup parler mais ce que vous savez la signification exacte de la xénophobie ça c'est la peur ou le rejet des étrangers en général donc ça c'est du racisme si vous préférez tout comme d'ailleurs la négrophobie ça c'est contre des personnes de couleur noire tout simplement l'anti-américanisme ça ce sont les anti l'europhobie l'américanophobie la francophobie il y a des gens qui sont contre les français ça existe donc voilà quoi qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? parce qu'après pour le reste la peur de l'être humain il existe ou pas ? oui je pense que ça doit exister mais tiens l'hydrophobie la sensibilité avant de parler du reste est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les discriminations des petits conseils est-ce que là t'as des réactions par rapport à oui est-ce que sur le chat ça réagit Charlotte tu sais pas ? pas trop alors là elle m'a dit un truc on parlait tout à l'heure des piranhas et elle me dit que s'il y en a en Indre et Loire à Tours un chien s'est fait bouffer dans la Loire il y a des piranhas en France par un piranhas il y a des piranhas en France mais je la prends alors c'est des piranhas qui ont été importés parce que c'est pas possible en ce moment il y en a pas et moi par contre par rapport aux discriminations moi c'est un coup de gueule moi ça m'est arrivé ce matin oui j'étais en train de faire le marché donc j'étais avec parce que je marche toujours avec une bêtine et il y a deux personnes âgées qui étaient derrière moi enfin qui me passent devant pour faire la queue et le groupe de personnes âgées me passe devant en fait je me pousse légèrement ça c'est souvent ça et à un moment donné je lui ai demandé gentiment pourquoi et tout ça elle me dit ah mais donc je dis bah écoutez je fais la queue comme tout le monde ah mais je croyais que vous attendiez quelqu'un et là ça m'a énervé je dis écoutez madame c'est pas parce que j'ai une béquille et que je suis là à poitrer devant une queue que j'attends toujours que j'attends que j'attends quelqu'un c'est pas parce qu'on est capé qu'on a une béquille qu'on peut pas faire ses courses tout seul voilà donc le coup de gueule c'est par rapport voilà à certains comportements c'est pareil pour les bus il me semble moi par contre j'aimerais bien réagir sur ce que tu disais Charlotte par contre et après c'est des personnes âgées qui vont dire ah bah ils sont mal éduqués les jeunes ouais c'est pas ça c'est pareil pour les bus alors que c'est les premiers qui feraient mieux de se regarder aussi ouais exactement c'est pas méchant bien sûr on a rencontré les personnes âgées non mais finalement il faut arrêter il faut arrêter de remettre tout sur la faute des jeunes il faut arrêter c'est pas parce qu'ils sont âgés que forcément ils sont excusables est-ce que vous êtes sûr que les personnes âgées aujourd'hui sont très mal respectées à la jeunesse d'ailleurs moi je peux te dire qu'on en a une qui vient de temps en temps au boulot quand je bosse je vais dire elle est désagréable avec tout le personnel oui à chaque fois qu'elle vient mais elle critique tout ce qu'il y a la dernière fois j'étais en plus il y avait ma chef la sous-directrice qui était avec moi ce jour-là elle est arrivée ah bah ça c'est malheureux il y a le moindre prix ah bah ça vous me faites une réduction dessus tout ça parce qu'il y a impliqué on l'a regardé c'est pas forcément c'est pas forcément la question est-ce que vous trouvez peut-être qu'on en parlera plus longuement la semaine prochaine on en parlera peut-être plus longuement la semaine prochaine si aujourd'hui les personnes âgées sont si réfractaires que ça envers la jeunesse il y en a ils sont très réfractaires ouais mais dans ce cas c'est réciproque ça va dans les deux sens alors bon c'est pas le sujet du jour mais quoi que si on est sur les phobies non mais voilà il y en a qui sont réfractaires il y en a qui ne le sont pas après c'est chacun comment alors on va finir sur les phobies avant qu'on fasse une pause parce que ça fait quand même un bon moment qu'on n'aurait pas discuté sans vous avoir fait de pause après on passera aux superstitions je finis quand même en termes biologiques et chimiques qu'est-ce que je peux vous dire par exemple est-ce qu'on peut avoir peur par exemple des produits chimiques bof ça existe oui il y en a ça c'est ce qu'on appelle la schémophobie pourquoi pas la sensibilité au corps gras pourquoi pas ça existe la sensibilité à l'eau oui ça par contre ça existe ça c'est très courant ça c'est l'hydrophobie ah l'hydrophobie oui c'est quand l'eau elle est trop chaude souvent ça par contre la peur de la chaleur tiens donc c'est un peu la peur de la canicule c'est un peu ça de l'eau bouillante surtout de l'eau bouillante voilà c'est ça au bout d'un moment ça c'est ce qu'on appelle la thermophobie la peur de la chaleur donc ça ce sont des exemples au niveau des couleurs qui a peur des couleurs non personne n'a peur de certaines couleurs non pas du tout non personnellement non la peur du noir justement c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure la peur du noir mais de la couleur noire c'est ce qu'on appelle la kénonophobie non bon voilà la peur du blanc pourquoi pas c'est ridicule la leucophobie peur du rose bon s'il y en a qui ont peur du rose pourquoi pas peur du rouge peut-être le sang la limite ça c'est l'irytrophobie peur du bleu c'est ridicule peur du vert ouais bon pourquoi pas bon je passe parce que c'est un peu un peu bizarre concernant les médias ça c'est encore pire l'arachnophobie ça c'est la film sur la peur des araignées la chromophobie ça c'est concernant les films sur la peur des couleurs et l'ilophobie c'est les jeux d'horreur c'est les roulants dans une forêt tiens ça me fait penser plutôt à Lara Croft peut-être à la limite non non je ne sais pas bah moi personnellement tu vois personnellement et c'est justement moi la peur du vide que j'ai c'est devenu par rapport au jeu de Lara Croft justement alors on va on va évoluer le sujet parce que le sujet du jour c'est est-ce qu'on peut vaincre la phobie par des traitements d'après vous est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut traiter les phobies au niveau médical médicalement non je ne pense pas non vous êtes sûr oui par rapport à des médicaments non j'en suis pas sûr et bien si après ça dépend ça dépend la phobie alors si alors je vais vous dire il y a trois possibilités il y a trois possibilités de traiter j'y crois pas alors ça on y reviendra les hypnoses tout à l'heure parce que je sais qu'il y a plein de choses là dessus il y a trois possibilités de traiter la phobie ou les phobies concernant tiens nous avons quelqu'un ajouté pardon allo 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 yonel coucou tu es au téléphone il est sur skype plutôt je dirais oui je le vois sur skype ça va ça va ça va super gay avec le logo bon t'as suivi ou t'as pas suivi le sujet juste il y a quoi il y a 5-10 minutes j'arrive le temps d'installer il a fallu que j'installe skype parce qu'il n'y était pas dessus donc voilà t'as une araignée au dessus de toi t'as une petite araignée ou pas on s'aïvra non non c'est bon est-ce que t'en as une qui passe au dessus de toi aussi non ça va non ça va ça va bon alors qu'est-ce que il y en a qui ont peur des fourmis oui ça existe bah oui la peur des fourmis qu'est-ce que tu venais dire Lionel est-ce que tu veux peut-être réagir ou non 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 vu que j'interviens un petit peu enfin j'interviens j'arrive sur les sur les les phobies oui sur les phobies donc voilà est-ce que t'as entendu un petit peu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure ou pas bah oui sur les différentes phobies qu'il peut y avoir comme la phobie sur les produits chimiques tout ça ouais d'accord je suis arrivé à ce moment là en fait ah oui t'es arrivé et bien très il n'y a pas longtemps en fait je te conseille le podcast à un moment donné tu vas bien te marrer ça c'est sûr d'accord donc voilà comme j'ai posé une question d'ailleurs tiens si Lionel une question à part je sais que t'as la phobie des araignées on en a bien déconné tout à l'heure est-ce que t'as autre chose alors autre phobie non franchement ma peur la plus principale c'est voilà c'est des araignées forcément très mauvaise expérience là dessus donc voilà alors justement question est-ce qu'il faut le vivre pour avoir une phobie d'après toi moi personnellement oui puisque je l'ai vécu donc non parce que il y en a certains qui sont non je te dis ça parce qu'il y en a certains qui ont des phobies mais qui ne vivent pas en fait ils le vivent par rapport aux tierces personnes qui l'ont vécu en fait donc c'est un peu c'est un peu compliqué il y en a qui arrivent à transmettre leur phobie c'est ça il y en a qui arrivent à transmettre leur phobie alors forcément c'est parfait pour arranger la personne d'à côté et la maniacrée en fait partie là la maniacrée est une phobie la maniacrée est une phobie c'est donc rappelle toi rappelle toi de l'émission c'est mon choix c'est comme le vouvoiement oh punaise c'est encore autre chose c'est pas c'est comme le vouvoiement tu l'as pas vu la semaine dernière apparemment regarde sur le vouvoiement ça veut dire qu'on exige aux enfants de dire vous à ses parents je ne me fais rien dire parce que c'est un truc c'est des modes d'éducation qui sont tellement ancrés dans les urinicules c'est du ridicule ça oui bien oui il y en a sans le lien phobique ah oui c'est vrai il y a la peur du tout c'est vrai que c'est la nouveauté ça aussi donc il existe donc vous allez me dire si vous êtes d'accord il y a trois possibilités de traiter les phobies là où les phobies parce que moi j'en ai 4 milliards donc les thérapies cognitivo-comportementales ça c'est on parle de plusieurs méta-analyses qui ont montré l'efficacité des thérapies cognitivo-comportementales d'après une recommandation par la Haute Autorité de Santé en 2007 selon l'Inserm la psychothérapie cognitivo-comportementale j'ai pas de chance la cognitivo-comportementale c'est l'approche la plus efficace pour le traitement des troubles anxieux rappelons que je rappelle que la phobie est un trouble anxieux que l'étude a été critiquée par un physicien et par un historien et aussi par des psychanalystes et des professeurs en psychopathologie j'ai pas de chance aujourd'hui donc la psychothérapie cognitivo-comportementale est une indication thérapeutique pour le traitement des phobies et permet de faire disparaître les symptômes voilà j'y crois c'est pas sûr ok les faire disparaître directement j'y crois pas est-ce que alors après deuxième possibilité c'est passer par la psychanalyse seront donc la psychanalyse serait efficace en fonction de la durée et de la fréquence des séances ainsi que selon la relation avec le thérapeute alors pas sexuel je rassure mais mais relation il faut que ça dure parce qu'il faut que c'est pas en une séance que ça va partir est-ce que vous y croyez ou pas ? est-ce que vous en avez parlé de vos phobies à des psys ? non jamais ? personne ? je dirais pas des phobies je dirais des phobies j'ai eu peur qu'ils prennent pour une folle moi j'en ai parlé moi j'en ai parlé avec ma psy et c'est vrai ma sophrologie par contre j'en ai parlé ah la sophrologie est-ce que tu penses que la sophrologie peut être un bon moyen de ça va certainement t'apaiser dans tes paniques ? ça m'a quand même bien aidé dans quel sens ? c'est elle qui par exemple pour tout ce qui était la phobie d'être enfermée c'est elle qui m'avait dit de faire de faire un comment dire une mise en scène avec quelqu'un en fait avec ma mère ou avec mon père c'était sur une de ses idées moi je pense que la thérapie de Lionel c'est simple c'est j'écrase l'araignée et on n'en parle plus c'est ça ? non même pas je l'écrase ah tu veux même pas y toucher alors j'avoue que maintenant bon depuis un petit moment ça va quand même un peu mieux parce qu'avant je ne pouvais pas du tout en voir une on va dire face à face maintenant j'arrive à les voir à contrôler un peu mais après il ne faut pas me demander de la prendre dans les mains et de les gérer ça ce n'est pas possible mais comment tu as fait pour réussir à évoluer sur ce terrain ? alors en fait j'ai fait un petit travail sur moi je n'ai pas eu besoin de psy ou quoi que ce soit pour ça la petite philosophie qui va bien en disant que les petites bêtes ne mangent pas les grosses voilà après je les regarde de loin pas de près mais voilà tu regardes de loin pas de près et s'il y en a une qui se pend devant toi tu fais quoi ? je fuis je hurle je tombe par terre voilà tu m'avais parlé d'une expérience c'est où ? c'est dans un supermarché je crois ? oui c'est ça ? c'est ça ton expérience en fait je crois s'il me trompe pas c'est là où j'étais super bien entendu dans tout le supermarché d'ailleurs ah mais puis moi tout naturellement je vais voir la personne du magasin je lui dis il y a juste une araignée oh oui vas-y mais en couche toi et toi t'as fui du magasin t'en pouvais plus quoi j'ai donné tout ce que j'ai pu c'est un chial et ta race c'est le truc en fait oui tout naturellement je dis madame il y a une araignée qui se balade moi je fais comme la pub Zalando ah oui et peu importe la taille des araignées même si elle est toute petite grosse ou petite c'est pareil et même toute petite petite toute petite même microscopique même un moucheron même plus petit qu'un moucheron non ah bah oui même petite ah bah dis donc c'est ridicule ça devient presque une fourmi il serait capable d'avoir peur des fourmis dis donc oui non les fourmis j'aime bien il y a Eve qui m'a marqué un truc donc elle elle a peur des poils dans la nourriture ça la fait vomir et oui c'est vrai la peur des poils déjà il faut les trouver les poils dans la nourriture mais oui ça existe c'est vrai est-ce que c'est une peur ça par contre est-ce que c'est une phobie voilà c'est ça la question je sais pas c'est vrai que c'est une peur parce que comme elle dit parce que c'est vrai que t'étais pas là bien à tout à l'heure Charlotte trouve qu'il y a une différence entre phobie et appréhension est-ce que tu vois la différence entre les deux ah oui oui tout à fait l'appréhension du vide n'est pas une phobie que je pense moi on peut avoir peur du vide sans sans en faire une phobie quoi je veux dire on peut on peut avoir peur d'une hauteur de 30 mètres de haut par exemple ok est-ce que d'après vous il y a des médicaments pour soigner les phobies non qui c'est qui fait dactylo aujourd'hui là c'est moi moi personnellement je dirais il n'y a pas de médicaments après ça dépend le degré alors je vais rappeler ce que c'est qu'une phobie et après vous allez c'est une peur non rappelons ce que c'est comme trouble la phobie est un trouble anxieux anxieux oui donc est-ce qu'il y a des médicaments contre les anxiétés bah oui et bah voilà donc on vient de répondre c'est les anxiolytiques ouais tout simplement c'est pas forcément que ça soit efficace après est-ce que ça va est-ce que ça va calmer on va dire l'anxiété mais ça ne va pas ça ne va pas on va dire est-ce que ça va ah non bah non bah tiens j'ai pu c'est plus en dessus de ça les médicaments vont calmer ton anxiété mais par contre ça va pas ça va pas effacer ta phobie c'est ça qu'il faut dire c'est ça le problème ça marche à moitié alors par exemple Charlotte peut très bien prendre un médicament mais elle aura toujours peur de la noyade il n'y a pas de soucis ça changera rien là dessus donc quoi que l'on soit c'est qu'une phobie qui se soigne ça peut se guérir parce qu'il n'y a pas d'âge pour devenir phobique mais se soigner quand même est tout à fait possible à condition de rechercher les causes toujours multiples et à l'origine de ce trouble si aujourd'hui le trouble phobique n'est plus perçu par le domaine médical comme un simple conflit intra-psychique puisqu'il résulte toujours de causes multiples diverses méthodes et il existe diverses méthodes qui peuvent soigner la phobie en fonction de ses origines alors là on va rien on va rire parce qu'il y en a plein qui n'y croient pas on parle d'abord du TCC ça c'est la thérapie comportementale et cognitive donc notez tout ce que je vous dis ça c'est possible la TTC voilà c'est ce qu'on dit on parle de ça c'est comme les chiens c'est comme la TVA par contre c'est payant la TVA et la TTC c'est payant alors la TTC c'est la thérapie comportementale et cognitive alors pour soigner les phobies la thérapie comportementale et cognitive déconditionne la peur tout simplement voilà ce que c'est donc c'est une thérapie qui dure 3 mois à raison d'une séance par semaine de 45 minutes ah c'est ouais par contre le coût imaginez par contre là il faut être riche ça vaut entre 60 et 70 euros en moyenne par séance ah ouais là ça fait mal et si la séance dure 1h30 ça vaut entre 120 et 140 euros et c'est pas remboursé par la sécu pas du tout malheureusement c'est de l'arnaque après la deuxième possibilité qu'on propose c'est la thérapie EMDR vous allez me dire qu'est-ce que c'est EMDR pas MR2 non pas du tout donc la méthode EMDR permet de digérer la peur et de dépasser les blocages psychologiques alors quand on entend digérer la peur je vous rassure c'est pas pour les maîtres rouges qui ont tapé c'est pas rien à voir donc ce sont des techniques qui sont dites de flash forward qui ont été développées afin d'anticiper les réactions phobiques et dans le cas d'une personne agoraphobe coucou je suis là nous allons lui demander d'imaginer le pire qu'il puisse lui arriver si elle sortait de chez elle de nombreuses émotions vont alors la déborder et c'est ici que EMDR intervient en permettant la digestion le traitement de ses craintes donc pourquoi pas moi j'y crois pas du tout moi j'y crois pas mais c'est ce qui est proposé c'est proposé par une association qui s'appelle l'association EMDR France c'est payant ça aussi je veux pas préciser la durée est variable selon la gravité l'ancienneté aussi et la complexité de la phobie pour les cas simples comme par exemple les araignées n'est-ce pas Lionel c'est de 5 à 10 séances sur 1 à 3 mois et dans les cas complexes c'est à dire les gros gros ça dure entre 20 et 30 séances de 6 à 8 mois à des suivis de 1 à 3 ans mais quand même ils sont gentils parce qu'à côté suivant les thérapeutes suivant les thérapeutes ça coûte entre 50 et 150 euros la séance bonjour le prix et maintenant troisième possibilité et là je sais qu'il y en a plein qui n'y sont pas d'accord l'hypnose ah oui non alors là tu me feras pas croire tant que je ne l'ai pas testé et qu'on m'a prouvé que ça existe tu me feras pas croire à l'hypnose alors l'hypnose qui y croit qui y croit je suis pareil qu'Alex oh mon dieu qui y croit pas moi l'honnête y croit moi j'ai tendance à y croire pourquoi bah parce que j'ai vu plusieurs enfin mais t'as vu mais tu l'as pas tu l'as vécu je vais pas dire j'ai assisté à ce genre de pratique là mais si ça existe c'est qu'il y a une raison et c'est un des gens je pense pas que ce soit y truquer ou quoi que ce soit après moi je l'ai pas j'en ai jamais fait sur moi même alors peut-être que si on me le faisait rencontrer rencontrer un hypnotiseur et qu'il me prouve que je lui serve de cobaye et qu'il me le prouve c'est pas de cobaye qui m'enregistre en même temps peut-être que j'y croirais c'est pas ça attention c'est pas mentaliste on parle pas de mentalisme là non non mais l'hypnose oui mais l'hypnose c'est pas mentaliste si je sers de pas de cobaye mais de tu serais cobaye pour moi ça serait plus tu serais plus victime d'un mentalisme si tu te souviens de ça aussi il y a eu un mixeur de ses manchois sur le mentalisme on en parlera je pense un jour de ça parce que moi c'est pour ça moi tout ce qui est truc comme ça moi non je peux pas tu y crois pas parce qu'en fait tu te dis que c'est pas possible en gros est-ce que les gens qu'on voit à la télé parce qu'il y a maintenant beaucoup d'émissions sur hypnose en ce moment à la télé est-ce que vous pensez que ce sont des comédiens qui jouent qui jouent ou est-ce que ce sont vraiment des vraies personnes qui est-ce que vous y croyez moi j'y crois pas c'est tout est tout est prévu pour faire de l'audience d'accord donc vous on sait que c'est la super chérie tu sais pourquoi moi je te dis ça parce qu'en fait j'avais vu c'était ça sur hypnose sur la 1 et c'est quand tu avais Jeff Panaclock tu vas pas me dire qu'un mec qui hypnose un ventriloque peut hypnotiser que le ventriloque et le ventriloque et non pas la marionnette parce que Jean-Marc avait bougé effectivement il avait bougé la preuve elle en est c'est que c'est pas possible c'est pas possible et là où on a du mal à y croire c'est certain dans des candidats là je parle d'M6 cette fois parce que maintenant ils en font un jeu le jeu sur l'hypnose auquel on a des candidats on se demande si c'est pas des comédiens parce qu'ils jouent c'est tellement surjoué ce qu'ils disent rappelle-toi celui qu'on a vu la personne je sais plus ce qu'elle devait faire et en fin de compte pendant le jeu elle le faisait pas du tout alors si l'hypnose fonctionnait elle aurait dû le faire automatiquement quoi qu'il en soit vous savez combien ça vaut d'hypnose une séance est-ce que vous savez j'imagine alors déjà 150 et 200 euros alors déjà selon eux il faudrait entre 1 et 10 séances d'une heure pour soigner une phobie par hypnose et la séance d'hypnose vaut environ 60 euros la séance et qui n'est pas remboursé par la sécu évidemment mais bien sûr t'as déjà vu l'hypnose remboursée mais bien sûr que non ça c'est sûr que non et tu disais Lionel parce que je t'ai entendu de loin je dis ça fait cher quand même pour faire une sieste quoi c'est vrai une sieste oui pas vraiment parce que si t'es hypnotisé et que mais c'est une histoire consciente mais après ceux qui y croient c'est leur problème parce qu'ils croient c'est un peu comme les magnétiseurs ceux qui enlèvent ça j'y crois c'est comme les c'est comme les alors le magnétisme je suis désolé ça j'y crois ça j'ai fait l'expérience du magnétisme le magnétisme c'est comme j'y crois dur comme fer c'est comme les voyantes les voyantes c'est compliqué c'est comme la voyante qui voit dans sa boule que tout va bien c'est plus compliqué là il y a une chose qui arrive là par contre on a été scotché d'ailleurs je conseille de voir cette émission parce qu'on a été scotché sur certains points c'était sur le mentalisme ça franchement ça franchement il y a des choses qui sont vraiment surprenantes ça j'y crois maintenant au mentalisme on a vu certaines choses qu'on ne croyait pas au départ mais on a vu de ces choses ah oui c'est sûr c'est sûr que le mentalisme oui c'est sûr la voyance je ne crois pas les boules de cristal c'est même pas la peine de rêver les cartes ça dépend c'est trop facile par contre pourquoi tu as parlé du magnétisme Lionel non parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas donc voilà je veux dire après moi je dis que pour y croire il faut vraiment vivre l'expérience ça je l'ai vécu le magnétisme le magnétisme pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est quand une personne qui dégage de la chaleur et ça tu le ressens tu la ressens par exemple quand tu as des douleurs tu as des douleurs sur certains points notamment sur sur certains points tout ça une fois que tu as le magnétisme tu ne sens pas la douleur bien sûr ce n'est pas un soigneur le magnétiseur ça calme la douleur pendant un certain temps et ça te fait du bien notamment pour le dos tout ça mais ce n'est pas un soigneur attention ce n'est pas la même chose mais ça ça existe par contre ça coûte cher au magnétiseur il me semble cette histoire ça coûte très très cher oui oui parce qu'il y a toujours il y a toujours une conséquence en fait parce que le magnétiseur va prendre le côté négatif oui c'est ça après voilà il y a tendance à avoir des répercussions je commence à y croire au magnétisme mais il y a certaines choses que je ne crois pas comme l'hypno pour moi ce n'est pas possible le mentalisme aussi des fois je suis un peu un peu sceptique est-ce que l'un de vous est superstitieux ? pas du tout est-ce que quelqu'un a peur du vendredi 13 ? non est-ce que quelqu'un a peur du chat noir ? non j'en ai un oui moi aussi d'ailleurs on en a un est-ce que quelqu'un est déjà passé sous une échelle ? oui et alors vous êtes mort ? non bon bah tout va bien alors ça va bon vous savez d'où ça vient les superstitions ? bon c'est ça doit noter du Moyen-Âge tout ça ça se voit qu'il y en a qui ont bien suivi le sujet apparemment il y en a qui ont bien regardé il y en a qui ont bien lu d'où vient les sujets donc en fait effectivement ça vient du Moyen-Âge avec des sorcelleries etc alors ça vient à la fois des religions et à la fois aussi de certaines autres choses enfin il y a plein plein de choses donc déjà un peu d'histoire c'est qu'au 14ème siècle le terme signifiait religion des idolâtres culte des faux dieux voilà et au 18ème siècle il désignait la religion et les préjugés inexplicables à part l'opposition à la raison pourquoi pas donc la religion est fréquemment qualifiée de superstition par les athées est-ce que vous étiez vous étiez au courant de ça je suis athée et tu es superstition vers les religions non ça arrive apparemment donc en fait la superstition suppose en effet la croyance et la réactivité de l'univers ou d'entités surnaturelles face à certains comportements humains et la croyance que l'on retrouve dans les religions néanmoins David Ducaveni va venir en soucoupe volante bien sûr t'as déjà vu Mulder faire voler avec une soucoupe tu ne confonds pas avec Stargate non mais c'est pour ça David Ducaveni la vérité est ailleurs alors néanmoins n'importe quoi néanmoins le terme de religion désigne un ensemble structuré autour d'une croyance collective concernant les origines ou les fins de l'univers ou le sens de la vie alors que le terme de superstition désigne une croyance ou pratique considérée isolément compliqué hein qui peut ne pas se rattacher à une religion ça c'est vrai il n'en demeure pas moins que les doctrines religieuses fournissent aux croyances et pratiques superstitieuses des éléments voilà lorsqu'un individu tombe dans un état de superstition excédant démusérément la superstition commune dans sa culture il s'agit d'une pathologie mentale voilà c'est une pathologie de la paranoïa je pense que oui on nous sommes un peu là dedans effectivement c'est de la paranoïa c'est vrai au bout d'un moment c'est de la paranoïa tout à fait t'imagines tu regardes le djihadisme les trucs comme ça ça n'a rien à voir ça devient de la paranoïa quel est rapport avec la superstition tes superstitions vers le djihadisme c'est pas question de ça oui c'est qu'ils croient ils attaquent par rapport à ce qui s'est passé par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport aux attentats par rapport à tout ça au bout d'un moment ça devient de la paranoïa complète oui mais la paranoïa attention paranoïa si tu vas en termes généraux d'accord mais là on parle du superstition donc on ne confond pas c'est qu'ils croient tellement qu'ils sont les plus forts par contre la superstition et ça c'est vrai il faut rapprocher de la paranoïa et même de la psychose ça c'est vrai ça c'est vrai je te l'accorde par ailleurs le superstitieux pathologique spécule sur l'existence d'un ordre supérieur invisible qui est bien incapable de décrire mais qui est là présent et impose ses lois ça fait un peu schizophrène quand même là donc à la différence de la superstition populaire qui est souvent anodine voire sociale établir le thème astral d'un ou d'une amie est un moyen comme un autre de lui dire je m'intéresse à toi c'est hyper compliqué j'ai jamais eu un sujet aussi compliqué le superstitieux se sent en défi perpétuel avec le monde qui l'entoure et il passe son temps à vérifier que les angures lui sont favorables ainsi par exemple va-t-il compter les carreaux d'un parquet pariant avec lui-même qu'il doit y en avoir un nombre pair imaginez le bordel ou un verre ou se créant ainsi des frayeurs des angoisses si le résultat obtenu ne correspond pas à son souhait c'est ça les superstitieux de tels comportements qui entrent dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs voilà ce que c'est que les superstitions ce sont les TOC c'est pour ça qu'on a parlé des TOC c'est des TOC les superstitions et les autistes et les maniaco-dépressifs sont particulièrement enclin à de nombreuses superstitions souvent imbriquées les unes dans les autres je l'aurais su si c'était le cas mais bon c'est bizarre voilà est-ce que vous êtes d'accord avec tout ça ? on l'écoute oui merci tout le monde de me répondre on l'écoute oui mais dans les faits non voilà est-ce que vous savez d'où viennent les superstitions alors déjà j'ai tous les on ne triche pas d'ailleurs au passage n'est-ce pas Charlotte ? une fois pas d'autre est-ce que pour vous vous ouvrirez un parapluie dans votre maison ? si j'ai des fluides oui ça dépend ça dépend ça dépend de la situation ça fait tout le temps et est-ce que ça vous porte malheur ? non non je pense pas ou c'est comme être pourquoi ça date de quand ton parapluie ? excuse moi Lionel te demandais ça non mais c'est à chaque fois qu'il pleut donc j'ouvre mon parapluie dans la maison c'est automatique donc vous savez d'où ça sort l'histoire du parapluie c'est qu'ouvrir un parapluie sous un toit qui porte malheur car les deux protections s'annulent ça va c'est compliqué en fait c'était vrai en Angleterre au 18ème siècle étant donné la brutalité du mécanisme d'ouverture qui risquait de casser quelque chose ou de blesser quelqu'un mais ça c'était à l'époque ça c'était avant aujourd'hui il n'y a plus ce mécanisme ils sont temps voilà c'est ça mais aujourd'hui il y en a encore qui s'imaginent qu'ouvrir un parapluie porte malheur notamment nos grands-mères nos grands-pères il y a même des jeunes parce que j'en ai vu il a regardé dans c'est moi parce que le problème c'est que les superstitions c'est transmissible maintenant ça m'inquiète un peu ça se transmet c'est comme les angles de la maison à l'intérieur oui c'est comme le c'est alors le nombre 13 c'est un chiffre alors qu'est-ce que vous en pensez de ce chiffre 13 j'ai un chiffre qui tombe au début c'est pas une série à l'origine si bien sûr mais ça peut être vendredi 13 aussi ça c'est autre chose 13 je sais pas exactement je sais pas je crois que j'avais déjà entendu la signification ouais mais honnêtement ouais alors la chaîne 13ème rue elle doit porter malheur elle est pas mal celle-là donc LCP il y a le 13ème mois donc le 13ème mois c'est bon ça le 13ème mois mais c'est vrai c'est vrai et LCP la chaîne de TNT numéro 13 n'aurait pas existé alors c'est ridicule il n'y a pas un truc aussi qu'il ne faut jamais être très à table c'est ça bien joué exactement alors ça le coup de 13 à table on l'a vu encore c'est mon choix aussi pendant les trucs de 13 mort grave de raison alors le chiffre 13 il y a aussi l'histoire des 13 apôtres oui et alors l'autre là merde je te dis oh Judas dimanche voilà c'est l'histoire avec Judas ouais et alors alors explication après vous allez dire l'histoire du 13 c'est qu'il dit qu'il est porte-malheur en référant son nombre de convives de la scène et aux conséquences néfastes de ce repas c'est pour cette raison et selon les habitudes locales qu'on ne trouve parfois pas de 13ème salle dans un cinéma de 13ème rangée dans les avions et de 13ème étage dans les hôtels et encore moins de chambre numéro 13 en Italie c'est plutôt le nombre 17 d'ailleurs qui porte malheur et il me semble en Asie de l'Est c'est le nombre 4 qui porte malheur donc c'est selon les endroits en fait alors dans une salle de cinéma t'as combien de sièges ? on en a pas 13 en tout cas non il y en a toujours plus bah t'as pas que 13 sièges dans une salle de cinéma non mais t'en as plus que 13 on parle du chiffre 13 on parle pas de enfin il n'y a pas 13 places bah non il y a au moins 70 places par contre la chambre numéro 13 d'ailleurs il va falloir qu'on vérifie à Paris il y a des hôtels qui n'ont pas de le 13 on l'a toujours vu nous semble aujourd'hui bah oui donc c'est des hôtels donc on fait pas forcément attention d'accord donc il faudrait voir en fait dans des hôtels du genre 4 étoiles des trucs comme ça si et Tira tu prendras une chambre d'hôtel dans tous les hôtels tu seras gentil tu me l'offriras gentiment c'est quand même il veut se transformer en araignée par contre arrêtez de parler en même temps si c'est possible Lionel moi je te propose une chambre d'hôtel dans le 13ème arrondissement de Paris une chambre numéro 13 pour seulement 13 euros ça te va ? t'as 13 euros à Paris je change et un vendredi 13 par contre 13 euros à Paris je prends par contre j'espère et un vendredi 13 par contre j'espère que tu n'iras pas le 13 le 13 mars payer 13 euros 13 dans le couloir 13 dans le 13 dans le couloir 13 au niveau des caisses dans le 13 dans les caisses alors ça peut paraître con mais dans les caisses bon déjà généralement c'est rare de trouver plus de dans les supermarchés dans les supermarchés dans les supermarchés oui mais je ne passe jamais la caisse 13 ah pourquoi ? ah tiens donc parce qu'à chaque fois que je vais au magasin quand je vois la caisse 13 elle est tout le temps fermée du coup je ne peux pas passer tu crois que c'est un signe que cette caisse 13 est toujours fermée ? je ne sais pas à chaque fois moi je vois à Auchan Manos que par exemple il y a une vingtaine de caisses et bien à chaque fois que je me pointe dans ce Auchan la caisse la caisse numéro 13 est tout le temps fermée d'accord pourquoi pas et toi charlotte ce 13 alors ? moi ça ne me fait rien moi non plus ça fait 3,1 ça fait 4 c'est pas mal non si par contre moi c'était par rapport aux attentats vu que c'était un vendredi 13 c'est vrai mais c'est tout sinon ça ne me fait rien en général si j'ai déjà perdu ma carte bleue avant un 13 il y a pas mal elle a oui par contre non par contre alors plus drôle c'est que moi il m'arrive toujours une bourde c'est le 1er avril je ne sais pas tu ne racontes pas un poisson tu n'as pas mangé assez de poisson ma voiture était en panne c'était le 1er avril et j'avais crevé le 1er avril d'accord tu n'as pas mangé assez de poisson c'est pour ça peut-être alors qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple la couleur verte vous êtes au courant d'où ça vient cette superstition si on met du vert on va ressembler à Shrek elle est pas mal j'aurais préféré Hulk quand même mais pourquoi pas Shrek on va ressembler à Shrek donc la couleur verte qui est la couleur des fées pour ceux qui ne savent pas et qui serait furieuse de voir les hommes la porter voilà les fées n'aiment pas voir les hommes porter la couleur verte et spécialement le vendredi alors il ne faudra pas que ce soit un vendredi 13 parce que là c'est une catastrophe qui est le jour de la mort du Christ sur la croix et de la rédemption dont elles sont exclues la couleur verte vous savez qu'il y a une histoire avec le théâtre oui vous êtes au courant pourquoi parce qu'il paraît que ça porte malheur de porter du verre ou c'est une question de Louis est-ce que vous savez pourquoi je ne sais pas parce que Molière quand il est mort quand il est décédé lors d'une pièce de théâtre il portait du verre ah voilà tout simplement ça vient d'ici c'est un peu bizarre mais c'est comme ça par rapport aussi au théâtre pourquoi aussi il faut toujours dire il faut dire merde parce qu'il ne faut pas dire jamais dire bonne chance c'est ça que tu veux dire ouais ouais je ne sais pas c'est bizarre et en plus il n'y a pas que dans le verre qu'il faut dire ça je crois que c'est partout c'est partout à vérifier quand tu passes un examen il ne faut pas le dire c'est ça voilà par exemple c'est un exemple c'est que moi quand j'ai passé mon permis à chaque fois on me disait ouais bonne chance bonne chance à chaque fois je l'ai eu voilà quoi ah superstitieux un petit peu quand même quand je l'ai passé la cinquième fois on m'a dit écoute merde je l'ai eu donc ça a marché ça a marché ah c'est marrant ça comme quoi oui mais c'est pas plutôt du hasard quand même oui si je pense ah bon parce que quand même ça serait un peu fort est-ce que vous savez l'histoire pour répandre du sel au dessus de notre épaule pourquoi pour une loyer avec le mauvais esprit tu ne mangerais pas par hasard Lionel en même temps si il y en a qui disent que c'est pour la fertilité ça va c'est ton petit goûter c'est tranquille il y en a qui disent que c'est pour la fertilité je n'ai rien dans l'estomac oui et là ça commence alors répandre du sel au dessus de notre pôle permet de chasser les mauvais esprits oh yes est-ce que est-ce que vous y croyez non non bon ben là il faudrait que ça soit du gros sel alors pour chasser les mauvais esprits c'est du sel de moi là il me faut pour les mauvais esprits il me faudrait une montagne de sel parce que c'est beaucoup à faire ah oui je crois oui ça c'est sûr on ne dira pas pourquoi on va vider la mer et puis on va éviter l'histoire de briser un miroir 7 ans de malheur pourquoi 7 ans de malheur ouais pourquoi je ne sais pas parce que en fait dans la Grèce antique les miroirs servaient parfois pour la divination et que le verre se brise était donc un mauvais présage ah bon ouais ben c'est bien mon courage donc c'est idiot parce que briser un miroir franchement 7 ans de malheur tu ne vis plus avec 7 ans de malheur je vous le dis il y a cassé aussi c'est quoi c'est du verre blanc ou un truc comme ça qui porte bonheur l'heure de ton mariage oui il paraît ah ça c'est tout à l'heure j'en parlerai tout à l'heure j'y suis pas encore pour l'histoire du mariage ça aussi j'ai l'histoire l'histoire notamment l'histoire du riz aussi par exemple j'en parlerai aussi je préfère le manger le riz mais bon si un chat noir traverse devant nous cela porte malheur waouh j'ai un chat noir devant moi et c'est fou comme ça me porte malheur bah tiens c'est hier oui ou non c'est quand que je suis parti bah c'est cette semaine je suis parti faire des courses en vélo j'ai un chat noir qui m'est traversé il m'est pas arrivé pétain t'es pas tombé pour autant d'un vélo c'est ce que tu veux dire est-ce que tu l'as effasé non oh mais tu es dégueulasse Charlotte quand même pauvre chat non tu sais quoi tu sais quoi j'ai freiné je suis descendu de mon vélo je l'ai laissé passer ah sympa c'est bien pourquoi j'aurais tiré mon chat pas aussi avec non mais franchement je suis arrêté je l'ai laissé passer il t'a remercié au moins il t'a remercié au moins je sais pas ah bon je sais pas je sais pas il a continué sa route il a remué la queue non il a continué sa route et puis c'est tout Lionel il m'a fait une patte Lionel excuse moi on t'entend un peu faiblement par rapport à tout le monde donc essaye d'augmenter un tout petit choui ton micro parce qu'on t'entend un peu loin si c'est possible si ça te dérange pas trop tout est possible tout est possible oui ça c'est Jean-Marc Morodini qui disait ça avec la carte qui passez sous une échelle porte malheur oui bien sûr non est-ce que vous savez pourquoi alors ça je l'ai je l'ai pas devant moi je l'ai pas devant moi mais je l'ai appris donc c'est mon choix c'est une histoire en fait c'est la manière que le fait que c'est un triangle voilà ce fait c'est la manière qu'il est posé en version triangulaire ça fait penser tu te souviens qu'ils ont dit les pyramides non pas les pyramides je sais plus mais ça informe un truc du mal c'est la forme en fait de l'escabeau qui fait penser à des choses au mal on va dire ça comme ça bizarre alors est-ce que présenter le pas à l'envers sur une table attire le diable non c'est un manque de respect ouais c'est un manque de respect après voilà pour les pour les pour les croyants et tout ça pour les croyants ils vont dire que ça porte malheur l'histoire découverte on va en parler parce que l'histoire des trucs croisés enfin des découvertes croisées on s'est fait rigoler ça chaque fois ça je on en parlera l'histoire ouais il faut mettre la fourchette à droite etc voilà est-ce qu'utiliser les béquilles de quelqu'un qui en a rien en besoin peut vous faire subir le même sort bah écoutez vous allez essayer la prochaine fois bon déjà ça veut dire que la béquille j'ai pas intérêt de la prêter je comprends bien j'ai pas intérêt de prêter ma béquille à qui que ce soit si je comprends bien mais qui c'est qui a hissé ma béquille il y a quelqu'un qui a hissé ma béquille est-ce que pour autant il a eu un problème non ça va qui c'est qui a hissé ma béquille c'est toi et Lionel non je crois oui moi j'ai essayé ta béquille j'ai même essayé le fauteuil roulant de ma mère ouais et tu l'as pas et pour autant il t'est rien arrivé il me semble ouais t'as encore tes deux gens non mais voilà les superstitions après alors ça c'est drôle ça c'est la première fois que je vois ça je sais pas si vous étiez au courant pour guérir de la morsure d'un chien qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous se pisse à dessus non d'après vous bah tu prends tu prends une ça va être drôle là vous allez tu prends une compresse c'est du tu lèches la blé non tu prends du désinfectant non oui mais dans la version courante mais là on parle de superstition donc d'après vous tu te refais mordre par un clébard ça va non mais non mais c'est la première je crois que c'est une des superstitions les plus débiles que je vais vous raconter donc tu te fais mordre par un chien pas du tout ou moi tu seras vacciné non mais je crois que c'est quand même une des superstitions les plus débiles que je vais vous raconter c'est qu'en fait pour guérir de la morsure d'un chien il faut manger un de ses poils bon appétit voilà mais bien sûr tu te fais tu te fais tu te fais manger par un serpent il faut que tu bouffes la peau du serpent mais bien sûr Yonel qui est toujours aussi loin niveau micro tu disais non je disais des conneries il va se tomber alors trop tard avec moi tu sais comment ça fonctionne quand on dit une connerie on assume et on dit au bout non car toi tu disais ouais il faut manger un poil je dis ouais avec des puces dessus ah non non quelle horreur on n'a jamais dit après ils ont dit de manger un poil mais on ne sait pas de quelle partie il va ah mais c'est dégueulasse en plus il faut manger le poil il y en a une brochette ah quelle horreur imaginez en plus j'espère qu'il n'a pas roulé dans les bouts parce que merck j'espère que c'est pas de l'ailleurs train aussi oui voilà oui parce qu'il y a des chiens qui n'ont pas de poils donc je me demande comment faire enfin oui Yonel il est loin il dit des conneries mais il ne veut pas le dire est-ce qu'on a des réactions sur le chat sur le chat ça ne parle pas de poils sur le chat non c'est sûr mais tout à l'heure n'est-ce pas Charlotte tu t'en souviens tout à fait notamment sur la peur de quoi déjà la peur des hommes non pas la peur des hommes la peur de quoi des gargouillements pardon excusez-moi alors autre point après il y en a plein que je découvre que je n'ai jamais entendu parler si une femme enceinte fait tomber des ciseaux d'après vous ça sera quoi elle va perdre son petit non elle ne pourra pas accoucher non c'est le contraire elle va coucher trop vite oui mais elle va coucher mais quoi prématurément non des ciseaux elle va coucher des ciseaux n'importe quoi non elle accouche après la gamme du génico non mais c'est bizarre voilà votre belle paire de ciseaux par contre par contre c'est bizarre pour guérir de la morsure d'un chien non c'est pas ça pardon si une femme enceinte fait tomber des ciseaux elle accouchera d'une fille ouais et pour un garçon c'est quoi c'est un marteau c'est un marteau pour les garçons n'importe quoi ou une enclume autre superstition quand un petit enfant est malade il faut jeter son bonnet au feu afin que le mal se consume en même temps à vous ok à mon avis il y en a c'est le cerveau qui ferait mieux de se faire fumer alors attention on va élever d'un niveau la superstition sachez que passer le balai ou se couper les ongles après 18h peut faire on peut faire entrer les âmes des morts dans la maison mais bien sûr donc après 18h attention donc là donc attention c'est la nouvelle c'est la nouvelle du jour sachez que porter une robe de mariage lors d'une fête prédit que la personne ne se mariera pas première nouvelle sachez aussi que le marié ne doit pas voir la mariée dans sa robe avant le mariage sous peine que le mariage soit un échec et mène au divorce ah bon ça par contre c'est ce qu'on dit tout le temps oui sachez qu'un oiseau qui regarde à l'intérieur par la fenêtre est un très mauvais présage ça signifie un drame ou une catastrophe terrible ah bah c'est ce que j'ai dit non j'appelle ça un oiseau qui a regardé par ma fenêtre la dernière fois un oiseau c'est à dire charlotte bah en fait il était il était sur leur en barre de ma fenêtre puis il y a dans l'intérieur et il t'a fait quoi coucou non c'est un oiseau qui regarde par la fille il a fait quoi un oiseau voyeur il a fait quoi une aile d'honneur il a fait quoi coucou c'est ça qu'il a fait il a fait à l'intérieur donc je lui ai foutu la trouille non 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 mais j'y crois pas en fait non mais un oiseau qui regarde à l'intérieur c'est un oiseau voyeur pour vous est-ce que souhaitez un joyeux anniversaire la veille porte malheur non bah non c'est pas pour autant que vous n'aurez pas de cadeaux tout de suite ça s'avoue après qu'est-ce que ça change sachez que les malédictions sont aussi considérées comme des superstitions par les non religieux il était Noël aussi non par exemple non mais c'est religieux Noël donc ça va être visé alors concernant les fêtes de fin d'année je suis désolé de parler de ça alors là on va rire sachez que porter là je parle vraiment du réveillon de fin d'année sachez que porter une culotte ou robe intérieure rouge excusez-moi Charlotte de suite pourquoi t'as porté une culotte rouge Charlotte peut-être qu'on a du dossier aujourd'hui décidément on a du dossier on a du dossier sachez que porter une culotte ou robe intérieure rouge donne de l'argent pour l'année suivante ah bien sûr moi c'est de porter une culotte tout courte qui m'a fait rigoler je savais pas que ton téléphone va y comporter ton culotte Lionel tu sais quoi faire pour la prochaine un jour de l'an Lionel qui est parti ah non je suis là j'écoute tu porteras la culotte rouge ou putain l'année prochaine tu pourras que tu fasses une soirée sans culotte autant de faire à poil oh tout de suite non alors là après après c'est bizarre mettre des lentilles dans tous les coins de la maison est-ce que vous étiez au courant de ça oui ça tient les fourmis est-ce que ça alors quand on part des lentilles c'est des lentilles de miam miam pas des lentilles des yeux non oui moi j'avais dit j'en ai aux yeux donc après non mais les lentilles les lentilles parce que tu mets les saucisses après une cousine oh putain non ça c'était ça c'était ça c'était franchement origine sec parce que ça ça je sais pourquoi Charlotte raconte ça ça c'était le délire du chat ça les sausses les lentilles Lionel tu disais quoi sur les lentilles non je disais que quoi portait des lentilles avec quoi tu disais c'était sur les lentilles mais si sur les saucisses c'est ça que tu disais oui voilà oui voilà c'est une longue histoire c'était d'ailleurs sur le chat ça non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est comme le raisin sec c'est comme la grappe de raisin si c'était sur le chat je m'en souviens encore on était tous les 5 à déconner c'est le même moi qui parlait longtemps non c'était il y a 3 jours on est en train de dévier c'était il y a 3 jours non mais c'était non mais c'était non mais c'était l'humour on s'en fout alors sachez que faire une petite promenade avec une valise pour voyager non alors pour la fin d'année il faut faire une petite promenade avec une valise pour voyager oui bien sûr c'est la première fois que j'entends ça par contre quand ta valise de chez toi à ta voiture t'as voyagé sachez aussi qu'en fin d'année il faut mettre des pétales de rose dans le lit et allumer une chandelle rose dans la chambre pour trouver le vrai amour ou si l'on a déjà le conservé tu mets les épines avec c'est la fin de jambe et après tu fous le feu comment foutre le feu au droit il faut également manger 12 racines pour chaque racine demander un souhait à minuit pile alors vous faites ça avec les raisins ça marche aussi c'est comme les raisins moi je pars du principe c'est qu'une fois que t'es mort t'as le temps de manger les racines en fait oui ouais quoi et tu manges même le pissenlit oh c'est dégueulasse et en fin d'année il faut s'embrasser et en fin d'année il faut s'embrasser sous le gui pendant les 12 coups de minuit il faut déjà trouver le gui surtout en hiver et surtout en hiver mais non tu sais pas c'est pas ça si par exemple tu passes sous un pont et qu'il y a un monsieur qui s'appelle Guy tu t'embrasses c'est pas mal elle est pas mal elle est pas mal ça là j'ai bien oui sous le gui sous le gui bouche bah quoi elle est pas mal il faut trouver quelqu'un qui s'appelle Guy et qui soit sur un pont et puis toi tu passes en dessous tu t'embrasses tu dois toujours attendre oh mais t'es dégueulasse non mais je rêve c'est pas où est Charlie c'est il est où Guy il est où Guy oh la la vous avez pété un câble aujourd'hui t'as Guy qui est ronde attention parce que Guy il peut arriver tard parce que Guy tard ouais elle est bonne celle-là mais t'as Guy Guyland et tu sais le Guy qui fait des Landes tu sais le Guy il a pas de bol parce que Guy bol bon merci au revoir ça y est ça s'est dit oui le Guy il habite dans les Landes ça fait Guyland oh non ok moi je trouve que Guy t'es un peu mauve allez je continue est-ce que vous savez qu'il y a des portes bonheur on va recharger un peu parce qu'il y a aussi des superstitions dans les portes bonheur les gris gris vous savez les gens qui sont chiants alors sachez que soi-disant qu'il y a l'échelle à 13 barreaux qui porte bonheur ah bon le fameux et si t'en as 12 et demi tu fais comment déjà et demi l'échelle n'est pas bon déjà tu vois la contradiction le mec il a une échelle à 13 barreaux oui et à 13 il peut même pas passer dessous et surtout avec 13 ça va être difficile ça va être difficile là le fameux le fameux trèfle à 4 feuilles ça vous y croyez ou pas ? non non parce que t'as jamais jusqu'à maintenant j'ai jamais trouvé de trèfle à 4 feuilles moi j'en ai trouvé mais c'est pas pour autant j'en ai trouvé à 3 et demi les trèfle à 4 feuilles les trèfle à 4 feuilles ça existe oui ça existe par contre ne vous imaginez rien ça ne vaut que ça vaut rien j'en ai trouvé à 3 feuilles je confirme aussi parce qu'il paraît alors attends c'est quoi ça porte de l'argent un truc comme ça oui 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 c'est ce qu'on dit une austérité le fameux millionnaire ou quoi en fait parce que quand t'as ton trèfle à 4 feuilles tu le prends tu vas voir son marché tu te dis maintenant je veux de l'argent oui parce que tu crois que ça va tomber du ciel l'argent non puis ton moitié écoutez monsieur Lionel vous mettez au cul votre truc parce que ça marche pas pas ça dis donc Charlo dis donc je te savais pas comme ça quand même j'ai déjà trouvé des trèfles à 3 feuilles à 3 feuilles et demie mais jamais de 4 alors je continue le fer à cheval ça ça peut apporter gaieté ça apporte un peu de gaieté est-ce que vous savez comment il faut fonctionner avec un fer à cheval il faut l'accrocher au dessus d'une porte c'est pareil alors attends répète Lionel alors parce que bon là où t'as le fer à cheval et normalement si je me trompe pas faut qu'il ait 7 clous 7 clous et il faut qu'il soit mis au dessus d'une cheminée ou d'une porte alors moi j'ai pas ça je n'ai pas ça moi pour le fer à cheval on me dit qu'il faut qu'il soit posé ou accroché il faut qu'il soit posé ou accroché l'ouverture vers le haut car sinon la chance tomberait ouais possible bah apparemment moi c'est ce que j'ai donc oui alors après là vous connaissez aussi jeter une pièce dans une fontaine oh ça c'est de la merde ouais pour mieux la ramasser après voilà comme ça vraiment en général je prends toutes les places qui sont dedans non mais comme ça la ville elle se gagne elle gagne des sous sans paye sans sans rien donc là dessus on passe non voir une étoile voir une étoile filante ah c'est nul ouais ça c'est bien quand t'es gosse ouais c'est ça quand t'es gamin ouais mais c'est mignon de voir une étoile filante mais ça t'apporte rien c'est beau alors là là par contre c'est bizarre de lire ça parce que c'est plutôt le contraire apparemment que croiser les doigts porte bonheur non alors ouais c'est plutôt bizarre parce que quand tu croisais les doigts surtout quand tu mets derrière ton dos ça veut dire que tu mens je savais pas que ça portait bonheur alors de toute façon moi alors après ça serait croiser les jambes aussi ça porterait bonheur il paraît les orteils tu veux dire parce que les jambes bah non toucher du bois pour conjurer le mauvais sort ouais il faut que tu touches du bois ça c'est un proverbe ça vous le savez il faut encore avoir du bois chez soi oh bah oui et puis le toucher je sais pas pourquoi qu'est-ce que ça va changer voir voir un arc-en-ciel on a toujours dit qu'il y avait de l'or au bout d'un arc-en-ciel mais j'ai jamais vu le début j'ai jamais vu la fin quand tu vois l'arc-en-ciel tu te dis je suis yé non mais oh non je savais que tu allais la sortir c'est énorme merci Lionel pour ce merci Lionel pour cette précision énorme non mais voilà on dit qu'il y a toujours de l'or au bout d'un arc-en-ciel mais où est le début où est la fin bah de là où ça commence et de là où ça finit et ça commence où bah par le début justement et ça finit où par la fin alors le fameux chiffre 7 le fameux ce fameux chiffre 7 alors de quoi porte-bonheur ou pas alors moi je l'ai joué à une certaine époque quand je fréquentais certains casinos ça m'a pas rendu plus riche c'est plutôt le chiffre 2 moi chez moi bah moi le 2 personnellement le 2 ça a toujours été un de mes chiffres on va dire porte-bonheur je sais pas j'ai toujours été attiré par le 2 je sais pas pourquoi ah c'est le contraire attends c'est un porte-bonheur ou un porte-malheur le 2 ah non pour moi le 2 c'est un porte-bonheur ah bonheur moi personnellement ma mère c'est ce qu'on m'a raconté c'est que ma mère aurait gagné le jour de ma naissance une sacrée somme et c'est pour ça que t'as été traité comme on n'a pas permis comme la merde bref moi le 7 non ça par contre c'est quelque chose ça par contre c'est quand t'es petit que tu fais ça le suivant que je vais vous dire ça c'est quand tu es petit c'est voir une coccinelle contenant 7 petits points je n'ai jamais fait ça ça je l'ai fait ça par contre oui en étant enfant oui c'est à dire que tu cherchais des coccinelles partout et puis il fallait que tu roules la coccinelle qui contenait 7 points on te boule tellement le crâne c'est du courage de crâne c'est comment passer pour un con en cherchant des coccinelles c'est que il a été quelle couleur ta coccinelle attention bah rouge ah bon rouge et jaune rouge t'as des coccinelles qui au lieu qu'elles sont pas rouges mais elles sont oranges oui elles sont orangées mais c'est les rouges qu'il faut c'est pas les rouges les rouges les rouges il m'entend bien pour dire quand je dis des conneries alors à l'inverse maintenant on a les portes malheurs je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent mettre le pain à l'inverse est-ce que pour vous ça porte malheur ? non alors les fameux trucs à table les couteaux croisés sur une table je le fais tout le temps ça fait rien ok est-ce que se lever du pied gauche porte malheur ? bah vous faites en main en ce moment j'ai un peu de mal donc personnellement moi c'est toujours le pied droit qui arrive avant donc je sais pas ouais moi c'est pareil quand on dort à droite tu vas pas te lever à gauche moi si je me lève du pied gauche personnellement bah si tu dors à droite tu te lèves pas du pied gauche et si tu te lèves sur la béquille t'es dans la merde ah ouais ça c'est sûr ou alors perdre ou briser son alliance ah par contre il y en a deux qui savent ça il y en a deux qui peuvent le dire deux perdre ou briser son alliance il y en a deux qui sont concernés là bah Lionel t'es concerné toi t'as été concerné t'as perdu ton alliance aussi moi personnellement j'ai pas perdu mon alliance mais il y a eu de c'est quoi que t'avais perdu Lionel ah non c'était pas c'était pas une alliance c'était ma gourmet c'était Gator Gourmet voilà exact mais personnellement il y a pas eu vraiment de malheur alors toi perdre une alliance c'était où ça ? au plan doux je crois je sais plus où est non non c'était à côté de Valence ouais c'était à c'était à Chancos ouais c'est ça alors toi t'avais fait fort quand même est-ce que ça porte malheur pour autant tiens donc personnellement j'ai pas apparemment non tiens ça tombe très bien on est bien placé pour en témoigner bah personnellement moi je dis que non alors offrir des mouchoirs vous savez que ça porte malheur bah y'a une pub en ce moment pour Kleenex qui les offre mais non mais c'est parce qu'ils ont l'art de faire pleuvoir et du coup de faire pleurer les gens c'est parce qu'ils font pleurer les gens non c'est normal avec les prix trop chers alors attends ça dépend parce que offrir des mouchoirs oui mais de quelle couleur ouais les verres à la menthe ok le roi là t'es sûr d'éternuer là il y a à fond ouais c'est ouais vaut mieux les offrir dans un théâtre reste au comptes l'eau autre porte malheur c'est poser un chapeau sur un lit déjà il faut avoir un chapeau ça par contre j'en ai plein au boulot qui m'ont dit par contre j'en ai plein qui m'ont dit au boulot qui m'ont dit que c'est vrai de poser un chapeau sur le lit ça partait malheur ah ça Lionel c'est pour toi ah oui trinquer sans regarder dans les yeux de l'autre ah putain c'est manque de respect j'aime pas ça alors explique moi pourquoi s'il te plaît c'est un manque de respect c'est toi alors pour moi c'est un manque de respect parce que bah je sais pas après moi j'ai toujours été habitué comme ça à chiner avec les yeux dans les yeux à chiner je chine je chine nous chinons nous chinons vous chinez à trinquer j'ai toujours été habitué à trinquer en regardant dans les yeux alors pourquoi depuis tout petit c'est comme ça donc je sais pas c'est une superstition qu'on t'a appris ou c'est vraiment une histoire de marque de respect pour moi on m'a toujours dit que quand tu trinques c'est toujours dans les yeux alors j'ai dit si tu veux prendre mon verre dans ta gueule non mais je sais pas depuis tout gamin j'ai toujours fonctionné comme ça d'accord ouais après voilà on sait pas forcément encore porte malheur alors là il y a des trucs vraiment bizarres ce que je vais vous dire déjà être très à table ouais bon déjà il faut arriver à être très à table bah il faut déjà y arriver parce que c'est pas forcément c'est qui arrive ça 13 il faut y arriver je vous le dis ensuite prendre un bain après le repas et quand on n'a pas de bain et qu'on a une douche on fait comment ? c'est pareil ça porte malheur ça ? apparemment oui apparemment ça porte malheur t'as raison ça porte malheur peter dans le bain ça porte malheur et être intelligent ça laissez alors porter un vêtement vert lors d'une représentation sur une scène je vous l'ai dit pourquoi c'est au sujet de de Molière ensuite mettre deux baguettes bien droites dans un bol déjà il faut le faire ça si t'arrives à mettre deux baguettes droites non mais imagine un moment qu'elles soient collées dans le bol déjà il faut mettre deux baguettes bien droites dans un bol deux en plus faut être retarte pour faire ça si je peux me permettre je vois pas l'intérêt en fait non mais ça c'est pour les chinois alors après qui c'est qui boit plus de 5 fois ? à table est-ce qu'il y en a un de vous qui peut boire plus de 5 fois ? non même de l'eau ? ah mais que ce soit de l'eau ou autre chose ah non 3 verres ça dépend de la couleur de l'eau parce que sachez que boire à table plus de 5 fois ça porte malheur bon bah ça va alors je suis pas conservé non plus passer le balai passer le balai la nuit dans sa maison bon déjà balayer la nuit bah normalement la nuit c'est fait pour dormir c'est déjà l'une il faut le faire sachez aussi que poser des chaussures sur la table porte malheur déjà quelle idée de poser des chaussures sur une table d'abord premièrement non mais attends alors ça veut dire que quand tu viens d'acheter une paire de chaussures pour enlever les étiquettes t'es bien obligé de la poser sur la table alors ça te porte déjà malheur non mais bah pas moi excuse-moi du peu mais moi je le fais à chaque fois ces quatre chaussures elles sont sûrement non ou moi je les enlève directement dans les magasins c'est plus simple alors les mariages on va voir si Lionel a quasi fait tout ce qu'il fallait pour le mariage porter quelque chose de neuf pour attirer la chance c'est fait porter porter quelque chose de vieux pour appeler à la mariée sa vie d'avant ça c'est pas fait par contre vous vous portez à part mes calvards c'est tout je t'en prie des vieux calvards s'il te plaît non mais propres quand même ils sont propres mais qu'elles sont c'est quoi des fleurs ou des nounours qu'il y a dessus non ils sont unis parce que j'aime pas les motifs ah mince porter quelque chose d'emprunté pour marquer la confiance et l'amitié porter quelque chose de bleu pour garantir la fidélité entre époux je crois que les alliances il n'y a pas eu du bleu dans les alliances quelque part c'était les les pailles de fiançailles je crois que c'était ça oui mais tu les avais vous les avais portées ah oui donc c'est ce qui me semblait après parmi les superstitions les plus courantes jetis du riz sur les mariés à la sortie de l'église car ce rituel forcément lié à la chrétienté est réalisé pour que les nouveaux mariés aient une longue descendance et une bonne fertilité et au fil des ans le riz a été remplacé par des bulles de savon des confettis de couleur ou des pétales roses du moment que c'est pas remplacé par des tomates tout va bien parce que non mais tu sais pourquoi au départ c'est que c'est que il vient de penser à un truc c'est qu'en fin de compte il jetait du riz simplement pour faire des couscous à l'avance du riz du riz des couscous parce que toi tu fais du couscous avec du riz pour payer pour faire la paella durer longtemps et que quand tu sortais de l'église t'avais vachement faim donc je t'ai duré sauf que toi t'as pas fait les riz t'as fait les confettis je crois Lionel c'était les confettis et ça ferait une paella aussi donc voilà tu fais une paella alors autre chose parmi les superstitions l'époux ne doit pas voir la robe de la future mariée moi j'ai pas vu mon mari sauf que oh non menteur oh non tu veux la photo ou ça ira Lionel je l'ai pas vu je l'ai pas vu comment dire quand il a eu sa tenue ah si ah si t'as vu la tenue avant le mariage si encore j'ai vu sa tenue parce que sinon il mettait je sais pas quoi mais il mettait quelque chose qui était pas beau de toute façon mais comment dire le jour du mariage on s'est habillé chacun de notre côté ok alors après la cravate du marié doit être droite yes et puis celle de l'autre marié elle doit être à gauche et si jamais c'est tordu tu sais ce qu'on dit bah que ton mariage est foutu non que ça sera un mari infidèle d'accord bon moi elle était bien droite ça va donc ça va alors heureusement la mariée ne doit pas porter de perles il n'en avait pas heureusement alors celle-ci représente les larmes qu'elle pourrait verser tout le long de son mariage voilà alors les boules d'oreille en perles c'est proscrit kilomètres de long t'as conduit exactement punaise oui ça c'est clair je suis arrivé alors ça par contre ça n'a pas été fait le cortège doit être bruyant ah si moi il était bruyant c'est quoi par rapport au ah tu veux dire par rapport au klaxon ah bah oui alors explication c'est que dans de nombreux pays on fait un cortège derrière les mariés de la sortie de l'église jusqu'au lieu de réception et au cours de ce cortège il faut que les klaxons s'excitent que les applaudissements retentissent et que les invités fassent du bruit le mauvais sort et les mauvais esprits se dissiperont ainsi il n'y a pas eu tout par contre parce que les applaudissements on ne les a pas eu les klaxons oui les invités qui font du bruit bah oui comme s'ils étaient bourrés une fois que c'était bourré oui plutôt oui parce que je pense je suis sûr c'est une fois qu'ils sont bourrés mais c'était pas pendant le cortège par contre ah bah s'ils étaient bourrés pendant le cortège bonjour et toujours en mariage mettre le pied droit en avant pour marcher jusqu'à l'hôtel garantie qui garantit une vie sans embûche sans embûche est rempli de bonheur c'est un peu normal mettre le pied droit bah c'est après le pied gauche c'est normal que tu mettes le pied droit le pied droit sinon t'avances plus sinon t'avances plus donc voilà parce que alors qu'ils croient qu'ils n'y croient pas tout ça moi j'y crois que dalle rien du tout c'est de la belle connerie tout ça allez qui a qui a qui c'est qui va faire un petit débat là-dessus vite fait on n'est pas là en 18h pour faire les actus dans la famille X-Files je voudrais tout le monde non sérieusement maintenant qui c'est qui voudrait après je pense que voilà on dit à une époque où je pense qu'il faut arrêter de croire au business de croire n'importe quoi voilà quoi je veux dire il n'y a pas plus de superstition que de chance ou de quoi que ce soit pour moi je pense que sa chance on l'a fait tous les jours on l'a au quotidien on l'a ou on ne l'a pas comme la superstition on les a ou on ne les a pas mais les superstitions c'est débile les phobies encore c'est très réel parce que ça c'est dans la vie de tous les jours je veux dire tu construis ton chemin donc tu construis aussi ta chance j'irais dire et puis après c'est quelque chose que tu travailles tous les jours dans une vie de couple enfin voilà quoi tout à fait non mais voilà c'est n'importe quoi est-ce que quelqu'un alors si on revient il faut arrêter d'être dans le monde encore dans le monde du manège enchanté où t'as Pollux qui va arriver et puis ah 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 mais où ai-je mis mon cheveux voilà non mais il faut arrêter le monde enchanté le manège enchanté il est fini non mais sérieusement sérieusement parlons sérieusement parce que là on y a du tout je pense que à une certaine époque peut-être que ça a joué sur beaucoup de choses maintenant je pense que non quoi je veux dire il faut il faut quand même être un minimum réaliste et et ouvrir les yeux quoi je veux dire un chat noir on envoie tous les jours des chats noirs je veux dire c'est pas pour autant c'est pas pour autant qu'il y a autre chose voilà moi j'ai eu fait du théâtre j'ai eu mis un vêtement vert j'ai pas eu de soucis enfin voilà dans une pièce de verre oui d'accord donc je veux dire j'ai jamais eu de soucis donc peut-être qu'à une certaine époque oui mais plus maintenant on n'a pas entendu j'ai pas entendu le tchat en derrière c'est comme on a toujours dit c'est comme on a toujours dit que ça pouvait jamais arriver à la en France d'avoir des attentats la preuve t'as vu ce qui s'est passé alors faut arrêter en parlant du tchat est-ce qu'il y a eu des réactions sur le tchat chère amie Charlotte ouais il y en a eu quelques-unes mais c'est surtout des petites bêtises comme comme F qui disait que Ned se lève toujours du côté gauche je comprends mieux il y a un truc qui m'a fait rigoler aussi c'est un peu plus loin si tu vois quoi et à un moment donné si tu vois un lutin c'est la fin c'est tu vois un lutin un lutin c'est quoi et ça c'est mon sort ah un lutin parce qu'ils sont habillés en vert je crois que c'est pour ça que vous voulez dire ça c'est pour ça non ? oui d'accord et c'est mon sort non c'est tout non non on se marre bien quand même on aura bien rigolé après bon là c'est un peu moins drôle même s'il y a eu quelque chose des trucs tout à l'heure qui étaient un peu spéciaux c'était sur les phobies je me rappelle que c'est une maladie ça reste une maladie qui est réelle ça reste la maladie ça reste une maladie c'est réelle qu'on ne souhaite à personne après quand c'est des petits trucs vraiment à deux balles voilà après le coup c'est vrai qu'il y a des phobies on a rigolé avec Charlotte Toller parce que c'était vraiment hors de c'était surréaliste notamment c'était quoi ? la phobie des gargouillements oui c'était pas mal c'était pas mal celle-là c'est clair qui c'est qui nous a raconté qu'il y avait la phobie des pets aussi ? ça c'est c'était pas j'ai vu ça sur le chat ça m'a surpris d'ailleurs c'est assez non mais voilà après enfin bref il y a comme même mois après voilà vous avez des conseils ? c'est pas plus une phobie de l'échec la phobie de l'échec c'est une peur c'est ouais non je sais pas je dirais pas ça forcément tout à l'heure tu nous as pas dit la phobie de l'échec au début tu nous as parlé de la phobie de la réussite c'est à dire de la phobie de réussir oui voilà c'est une peur de l'échec ou alors la peur de ne pas réussir et bien ça c'est la peur de l'échec oui c'est pareil tu viens dire que ne pas réussir c'est échouer c'est sûr mais bon voilà c'est voilà mais quoi qu'il en soit ça tapote sur les claviers j'entends bien il n'y a pas de soucis pourtant j'essaie de faire doucement tu peux faire tout doucement dans ton tour il n'y a pas de soucis qu'est-ce que je voulais dire non parce que des phobies c'est voilà après que ce soit l'homophobie c'était coriace quand on avait parlé des discriminations tout à l'heure ça c'était il y a beaucoup de trucs qui rentrent est-ce que vous voulez finir quelque chose et on passe aux actus allez faites votre petite conclusion non après moi personnellement la conclusion sur sur le le général déjà voilà après et sur le colonel après tu le fais quoi évitons non mais évitons de croire tout ce qui peut être dit comme les superstitions les trucs comme ça après c'est ceux qui y croient moi qui y croient d'accord ceux qui y croient c'est leur problème mais bon qu'ils arrêtent de d'impliquer d'impliquer ceux qui sont pas forcément dans leur dans leur délire paranoïaque aussi si vous avez compris quelque chose tapé un je vais prendre je vais prendre un exemple oui les témoins de jéhovah qui te formulent qui te disent oui dieu existe dieu va résoudre tes problèmes et c'est quoi c'est quoi les qui t'incitent à faire partie de mais là c'est pas c'est pas la phobie ça non mais même non mais c'est par rapport à que dieu est grand qui peut résoudre tout il sait tout mais il n'existe pas alors faut qu'ils arrêtent déjà mais ça c'est là t'es hors sujet on est d'accord non mais voilà faut arrêter de croire à ce que ce qui n'existe plus mais il y a une histoire ne pas y croire c'est pas être phobique c'est pas pareil non je te parle pas forcément des phobies je te parle de mais nous on est sur les phobies donc c'est pas pour te déranger mais tu me demandes une conclusion je te demande super t'as connu elle est bien t'as connu voilà arrêtons de j'adore de croire à tout ce qui est arrêtons de croire parce que alors tu peux me rappeler la vie est un mensonge alors de toute façon l'être humain n'est pas parfait acceptons-nous comme on est point barre d'accord Charlotte t'as quelque chose d'autre à dire moi ça m'a bien fait rigoler de parler un petit peu des phobies parce que même si c'est pas vraiment très très drôle quand on regarde un peu sur internet toute la liste des phobies qu'on peut avoir franchement des fois c'est ahurissant et c'est très très intéressant quand même que même malgré qu'il y a des petites phobies à la con mais malheureusement qui existent il faut bien rappeler un détail c'est que c'est vrai qu'il y en a certains qui sont surréalistes et drôles malheureusement c'est pas drôle pour ceux qui le vivent exactement donc le problème on a beaucoup rigolé parce que c'est vrai il faut pas il faut pas nous en vouloir c'est vrai que ça paraît tellement ça paraît tellement gros si vous préférez une certaine phobie que c'est voilà c'est marrant on va pas on va pas le cacher on va pas non plus c'est pas du tout pour se moquer c'est la phobie qui est marrante c'est la phobie qui est marrante c'est pas ceux qui le vivent qui est marrant c'est ça qui est différent c'est que sur le coup qu'au moment où on les a dit c'est vrai que c'était euh est-ce que Yonel a dit à quelque chose je sais qu'il a raté le début de l'émission mais c'est pas grave il va faire du mal qu'il peut pour revenir sur les phobies oui c'est pas évident déjà de vivre avec parce qu'il y en a beaucoup qui malheureusement en jouent et c'est pas forcément une partie de plaisir pour la personne qui est phobique donc voilà ah c'est intéressant ce que tu dis ça on l'a jamais dit comment ça des personnes en jouent ah il y en a qui en profitent moi personnellement je vois je sais faire la différence entre du sérieux et de la rigolade moi il y en a beaucoup comme d'un temps mon homme me taquiner un petit peu avec ça aussi avec les araignées tu vas dire voilà avec les araignées bon voilà mais après quand je suis vraiment face à une araignée de bon je peux te garantir que lui par contre il a pas rigolé je crois que c'est un peu ce que Charlotte a dit au début si je me trompe pas Charlotte ce que tu as dit t'avais dit qu'il y en a certains se moquer oui mais pas dans le sens là c'est qu'on nous prend pour des dégénérés en quelque sorte ouais c'est ça on nous prend il y a certaines personnes qui rigolent mais qui te prennent aussi pour des demeurés en quelque sorte quand tu supportes des phobies mais quand on le vit c'est difficile et puis ce que je comprends pas c'est pourquoi les gens s'en moquent alors qu'eux même ils ont quelque part certaines phobies qui existent on va pas me faire croire que des gens ont zéro phobie ça j'y crois pas mais de toute façon l'homme était imparfait automatiquement on a tous peur de quelque chose quoi qu'il en soit on a tous une peur une phobie telle qu'elle soit maintenant il y a des il y a des personnes qui sont plus réticentes à ça que d'autres quoi je veux dire moi je vois par rapport à ma phobie ben si je sais qu'il y a je vais pas être tranquille c'est ce qu'on appelle les gens qui sont ça la peur de la peur c'est ça qu'on appelle ça existe ça mais ils ont peur d'être de la peur d'avoir peur alors ça c'est notamment pour ceux qui voyaient les handicapés on en a parlé la dernière fois qui ont peur des gens qui refoulaient les handicapés c'est qu'ils ont peur justement de se retrouver handicapés c'est ridicule notamment sur les maladies mentales ah mais ils s'imaginent que les maladies mentales ça se ça se ça se pas du tout le site là c'est pareil tout ce qui est sérophobie on l'a pas dit ça aussi on l'a pas dit tout à l'heure les sérophobies c'est la peur d'attraper le sida il faut arrêter un petit peu les conneries en fait les gens ont peur de en fait si je comprends bien il y en a qui sont phobiques on va dire qu'ils n'ont pas vécu mais ils ont peur en fait d'attraper la phobie des autres c'est ridicule c'est tellement ridicule que et la phobie de la stupidité ils l'ont non par contre la phobie de la connerie je voudrais bien il y en a beaucoup qui l'ont donc voilà par contre ce que je suis en train de vous dire c'est que ça existe il y a des gens qui ont peur qui ont peur en fait d'attraper la phobie des autres ben ils ont la phobie de l'intelligence surtout ah bah putain j'aimerais bien avoir l'intelligence je vous le dis non mais la phobie de l'intelligence ils ont peur d'être intelligents ah bah putain le jour que quelqu'un a peur d'être intelligent les gens il a un problème je vous le dis non mais voilà s'il a peur de par contre si la phobie de quelqu'un s'attrape comme ça enfin par contre c'est vrai par contre on rassure tout le monde la phobie n'est pas contagieuse non c'est sûr non c'est sûr non parce qu'on ne sait jamais s'il y a des personnes qui ont qui là dedans c'est comme l'homosexualité ça ne s'attrape pas les homophobes les homophobes on vous le dit parce qu'on ne sait jamais l'homosexualité par contre elle s'attrape voilà retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chaque l'homme est égal on ne choisit pas sa couleur de peau encore moins des tomots ou hétéros qui sont nos conjugés ce qui est bien ou mal dit-on pas que chaque l'homme est égal voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini c'est fini